coucou je commence le blog aujourd'hui on est samedi le 17 juillet et c'est tellement rigolo que je me suis dit ok je vais l'incorporer dans le blog ça donc je viens de finir la vidéo de préparation de la toile de oralois et alors à la fin de la vidéo donc je voyais les oiseaux qui mangeait sur la mangeoire que vous voyez là mais qui est ce qui est venu se joindre à eux c'est monsieur le lapin c'est dodo le lapin mais lui il s'empiffre depuis dix minutes là en fait il mange toutes les graines qui tombent regardez le vous voyez ah oui il a faim je sens qu'il va venir tous les jours lui en fait ah il bouge là il cherche les graines qui sont tombés mais c'était trop rigolo en fait moi j'étais en train de filmer la vidéo je voyais les oiseaux en fait à regarder oh tellement cute mais je les vois pas souvent les lapins dans le jardin c'est pour ça que quand j'envoie un ben je suis trop je suis trop excitée en fait mais c'est ça eux ils sont là ils font leur life ils mangent leurs graines ils ben oui ils mettent les graines qui mange pas par terre et lui il vient bouffe ben lui ou elle je sais pas trop mignon moi je m'excite pour des choses comme ça on adore les animaux tous les deux mon mari et moi mais ouais c'est le petit clip du début du blog bien j'ai trouvé ça pas mal rigolo en fait mon mari il est monté parce que j'ai dit c'est un zoo ici là il ya luna qui ronflait à côté les oiseaux qui se battaient à un moment donné parce qu'il n'y avait plus d'ouverture pour eux et lui et il est monté il était mort de rire il était mort de rire mon mari et luna elle s'est réveillée bien sûr elle ronfait plus à mais regardez voilà ils se battent là rien de ça ils se battent pour manger mais oui c'est la vie ça ici on se bat pour manger et oui il est là mais allez je vais vous laisser là je pense que vous les avez déjà vous les avez assez vu ces animaux là ça fait deux minutes que je filme mais je sais pas sur quoi on va travailler je sais pas si je vous prends aujourd'hui mais je pense qu'on va commencer par la toile dora loi en fait comme ça je vous donne un retour rapide donc c'est ça allez je vous dis à tout de suite devant les dépés alors mais attendez le lapin il est partout mais maintenant il ya alven le chipmunk est ce que vous voyez alven en plein milieu là on le voit mal il est tout petit mais moi je peux pas zoomer plus là en fait est ce que vous voyez quelque chose qui bouge dans l'herbe et ouais il ya le chipmunk maintenant qui vient manger c'est ça que je dis c'est le zoo ici je sais même pas si vous le voyez attendez je vais essayer de zoomer voilà vous le voyez peut-être qu'il a il a fait peur au lapin le lapin il est parti et lui il est venu en fait maintenant c'est lui qui va bouffer les graines elle vaine il s'appelle alven le chipmunk a l v i n donc c'est ça peut-être qu'à la fin du blog je vais vous demander un écureuil parce que ça en fait c'est un petit suisse c'est comme ça qu'il habille les appelle ici des suisses les écureuils suisse pourquoi suisse j'en sais rien du tout ne me le demandez pas je ne sais pas mais c'est ça lui il est arrivé et puis il fait sa life là maintenant il attend que les graines elles tombent mais je sais pas qu'est ce qu'il se passe en attendez qu'est ce qu'il se passe en pétard oh my god mais il y a encore une famille là qu'est ce qu'il se passe et alven il est où il est encore là il n'a pas bougé combien je parie que l'écureuil va pas l'écureuil le lapin il va revenir en fait bon les écureuils il y en a de partout ici au canada vous venez au canada vous allez voir des écureuils de partout mais c'est ça on a vu alven on a vu dodo et on a vu les oiseaux voilà ah il se cache là ouais il se cache il mange des graines mais ils sont tellement petits qu'on les voit mal en fait mais c'est ça allez je vous laisse pour de bon là et puis même pour de bon c'est ce qu'on va faire du dp c'est tout je vous reprends samedi le 17 encore en fait ouais c'est la même journée que les aventures des lapins et de alven le chipmunk donc vous voyez je viens de terminer ça il est tard là il est quelle heure il est 20 ans il est 20 heures et demie peut-être et vous voyez c'est ça que je vous dis j'ai toujours besoin de ma lumière là donc pour ce soir je vais arrêter avec ce dp parce que j'ai fini la section qui était là et j'ai fait celle là j'ai pas fait beaucoup parce que ben il a fallu qu'on aille chez le vétérinaire j'en parlerai un peu dans le blog de cette semaine de des aventures de bébé luna de petit monstre donc c'est ça il me reste une section juste là on va travailler sur cette section sur le blog de ben de cette semaine moi je filme comme j'ai dit samedi la mai peut-être que je vous prendrai demain je ne sais pas encore donc c'est ça elle est sur la tablette incliné comme vous pouvez voir et elle est presque fini donc ce que je vais faire maintenant c'est installer la toile de oralois qui non en fait elle est en dessous alors attendez voyez elle est là elle est en dessous déjà et j'ai mis ça par dessus pour vous montrer mais alors les deux fois que je l'ai mise elle est tombée par terre et j'ai perdu tous mes déchets pour cette toile c'était la panique regardez ça attendez donc il y en avait par terre là c'était de partout parce qu'il y avait pas mal des déchets dans cette toile et regardez c'est dans la chaise regardez ça j'en avais entre les orteils sous les pieds sur mon sur mon bas là de jogging enfin de jogging ouais c'est un bas de je sais pas comment on appelle ça je retourne là juste pour pas vous donner le mal de mer mais ouais j'en ai déjà dans la chaise sur moi entre mes orteils sous mon pied et là je fais comme oh pétard parce qu'elle avait pas mal des déchets pour cette toile à le truc il était plein quoi ça là c'était plein ben plein c'était rempli de moitié donc je vais pas vous pouvoir vous montrer parce que moi c'était dégueu par terre avec les poils de luna je vais pas récupérer ce qu'il y avait par terre j'ai utilisé l'aspirateur j'ai tout aspiré mais je vous ferai quand même la revue de cette toile moi ce qui m'importe comme je vous le dis c'est d'avoir assez de diamants à la fin d'un projet pour pouvoir le finir les diamants qui ne sont pas bien mais je vous en parlerai là de ce que je me souviens de mon expérience sur ce dp mais malheureusement ouais ils sont tous allés à terre parce que ça c'est tombé deux fois et donc du coup tout est tombé la souris est tombé le cutter est tombé heureusement que je me suis pas fait mal heureusement ça pas fait mal à luna les pinces pointues enfin en tout cas le gros bordel donc là alors attendez laissez moi enlever cette toile et je vous retrouve tout de suite ok donc vous voyez j'ai là j'ai mis la toile d'alice là à l'envers sur la tablette incliné sur ma table et ce que je vais faire c'est mettre du washi tape donc vous voyez qu'il y a qu'une ligne de washi tape juste là à 10 cm de du haut de la toile alors attendez je vais bouger un peu là ok ça va donc j'ai mis ça et là ce soir là j'ai envie de tester là j'ai envie d'une poste du carré de toute manière j'étais en train de regarder le vlog d'estelle je mettrai le la chaîne de estelle sous la dans la section de la description si vous ne la connaissez pas elle fait des bons vlogs elle parle de tout mais tout ça pour dire que c'est ça donc je vais faire une section je vais aussi calculer 10 cm du bord qui est là vers là et je vais mettre du washi tape donc je vais avoir une petite section de 10 par 10 donc je sais pas si je vais arriver à la terminer ce soir je ne pense pas mais vous voyez elle est comme ça sur la tablette incliné voilà elle pend de l'autre côté donc je vais faire ça ce soir utiliser une petite placeur parce que ben si je vous rapproche doucement doucement vous voyez c'est un bloc là c'est que du blanc mais ça c'est pas grave mais c'est ça je me suis dit ben je vous prends pour un petit cinq minutes ce soir juste pour vous montrer ce que je vais faire mais en revanche je suis fatiguée donc je me sens pas trop de parler là ça va être une pause parce que je vous ai filmé ben une vidéo cet après même et j'ai presque pas fait d'épée là avec tout ce qui s'est passé avec l'ouna et tout là j'ai pas trop le temps donc là c'est pause d'épée pour encore peut-être une heure là et ensuite ça va être relié avec un bon livre et c'est ça donc je vais peut-être que j'essaierai de vous reprendre demain dimanche parce que on n'a pas de plan donc ça se pourrait que je vous reprenne demain donc c'est ça on se retrouve dans la prochaine section de ce blog pauvre bébé on lui a mis la solution dans les oreilles là et elle supporte pas dites moi là est ce que vos chaînes font ça aussi donc oui c'est bien une infection aux oreilles maintenant je sais pas si c'est une otite au titre là donc merci pour toutes les personnes qui me l'ont mentionné parce qu'on est allé chez le vétérinaire luna luna et c'est ça vous voyez elle se on dirait un asticot là parce qu'elle n'aime pas la solution dans les oreilles mais je sais pas si c'est bien qu'elle fasse ça en fait oh pétain je sais pas luna tu nous fais un show là ok là là c'est calmé elle n'aime pas cette solution elle n'aime vraiment pas luna ça fini oui ça fini donc pour ceux qui mettent ces solutions dans les oreilles est ce que vos chiens ils font ça aussi parce que là elle est complètement elle est folle elle est fofolle petit monstre pauvre bébé elle n'aime vraiment pas ça mais j'ai peur qu'elle infecte encore plus ses oreilles en faisant ça vous voyez comme elle fait mais bon laissez moi savoir dans la section des commentaires si ça ne vous dérange pas et est ce que vous leur dites non quand ils font ça parce que moi je pense que je vais la faire arrêter là j'ai pas envie qu'elle qu'elle infecte encore plus ses oreilles mais bon allez je vous retrouve tout de suite alors je vous reprends dimanche le 18 juillet oui c'est ça et donc pour vous montrer déjà l'avancée sur le dp de oralois donc je vais le pousser un petit peu là je pense que vous le voyez au complet donc la toile est à l'envers pour les nouveaux et les nouvelles arrivées sur la chaîne je vais vous montrer qu'est ce que c'est donc la compagnie s'appelle oralois c'est une compagnie qui viennent de sortir là avec des qui vendent ddp légalement licencié donc l'artiste de cette image c'est leur philippon le nom de l'image c'est alice et le chat et voilà voilà à quoi elle ressemble je l'adore c'est une de mes images préférées sur le site j'adore alice au pays des merveilles donc quand j'ai vu cela je me suis dit oui et c'est une 90 par 70 en diamant rond et donc là vous voyez je l'ai mis à l'envers donc on la regarde comme ça et j'étais en train de travailler sur cette section juste là il me reste quelques diamants à poser donc je vais le finir avec vous ça et je vais vous montrer qu'est ce que je vais faire avec la prochaine section juste là parce que là pour l'instant vous voyez j'ai pu juste replié ça et j'ai mis un aimant donc je vais finir sur cette section on va embarquer sur la prochaine je me suis dit que j'allais filmer un petit peu aujourd'hui donc ce que vous voyez juste là c'est ma lampe le plateau c'est tout le temps le même de art chance art le lien sera sous la vidéo et aujourd'hui j'utilise un stylet que j'avais commandé sur la boutique ou sur le site d'art designs ou excusez moi ça a beaucoup bougé là j'ai juste posé le plateau d'art designs elle est au canada elle est dans l'ouest je sais plus dans quelle ville mais elle est dans l'ouest canadien et elle fait de très jolis stylés alors pourquoi ça me fait pas la mise au point voilà là vous le voyez de proche regardez ça comme il est beau il ya plein de paillettes un plein 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 de paillettes donc je vous mettrai le lien de son site sous la vidéo elle fait de vos stylés mais celui là malheureusement je le trouve un petit peu trop fin mais je l'utilise quand même je trouve qu'il s'agence bien avec ce ce dp donc là j'ai un embout simple et là j'ai un embout de 7 je pense en plastique donc voilà le stylet et c'est ça je trouve que vous voyez comme ça fait beau comme ça moi je trouve que ça fait beau et avec ça ouais ça fera une belle photo sur instagram je vais poster une photo sur instagram bientôt donc je vais remplacer la caméra sur cette section là on va en faire un petit peu aujourd'hui et je vais vous parler de petites choses que j'avais noté donc c'est ça laissez moi replacer la caméra ok donc je vais juste mettre la tablette lumineuse parce que moi ça m'aide comme je l'ai dit depuis que j'ai commencé à faire du dp c'est c'est automatique n'importe quelle dp que ça soit de n'importe quelle compagnie j'ai toujours ma tablette lumineuse alors attendez là tu regardes des symboles que j'ai donc pour ceux qui pour ceux qui se demandent il y a à mince allez vous donner le nombre de couleurs mais je ne sais plus je me demande si c'est pas c'est 55 55 couleurs dans ce dp et alors je vais vous le montrer à la fin du vlog les couleurs dans les roues c'est incroyable c'est magnifique parce que étant donné qu'il ya beaucoup de couleurs ben déjà il ya beaucoup de confetti dans les roues ça m'a pris pas mal de temps à faire la roue qui à votre à votre droite tout la balle ça a pris beaucoup de temps mais c'est vraiment agréable à travailler sur ce dp donc vous voyez les symboles sont bien lisibles je pense que vous les voyez bien la caméra symbole j'ai aucun souci attendez parce que là c'est du confetti en plus je vous prends juste quand je fais du confetti oui moi je pense à chaque fois que je vous prends vidéo alors attendez il me faut le losange je vais mettre le je le mets même pas dans le plateau en fait parce qu'il n'en faut qu'un je le mets juste comme ça mais ouais c'est du confetti dans les roues mais ça ne me dérange pas d'avoir un mélange de confetti et de blocs ça me dérange pas du tout même j'aime ça et comme c'est un diamant rond ben je le fais rapidement c'est ça le truc j'avais commencé hier soir je vais continuer aujourd'hui bien que je voulais travailler sur un club et confort est aujourd'hui je me suis dit on va terminer une ligne on va terminer ligne et de toute manière oui vous allez vous parler des alors attendez une chose à la fois une chose à la fois donc déjà ce dp pour l'instant je n'ai pas de problème le seul petit négatif et encore je sais pas si ça négatif c'est que dans le blanc il y a deux types de diamants alors est ce que vous allez le voir à la caméra dans le blanc dans le blanc donc quand je dis c'est le 386 5 il ya des diamants qui sont maths et des diamants qui sont plus transparents par exemple ces deux là alors attendez que je prenne ma pince où est la pince elle est là bas alors que je vous montre donc là je le vois bien moi là c'est ça c'est maths et ça c'est transparent ça c'est maths et ça c'est transparent transparent non c'est pas c'est pas transparent ça c'est maths et ça c'est plus luisant pareil là là je le vois très bien là une vous voyez celui-là et celui là celui-là il est maths et celui-là il est luisant donc je l'ai mentionné l'aura loi jeudi à quelque chose dans le 386 5 c'est bizarre parce qu'il ya certaines amants qui sont maths et d'autres qui sont luisants donc je sais pas je pense qu'ils vont faire un retour avec leurs leurs fournisseurs mais en même temps c'est pas les fournisseurs qui produisent des diamants je crois que ce sont des autres compagnies qui produisent des diamants et les fournisseurs ils achètent d'autres d'autres parts en fait mais attendez je vois qu'elle flash là je vais l'enlever parce que sinon ça va me bouffer la batterie voilà là ça va être mieux là ça bouge parce que vous êtes sur la caméra aller sur un bras voilà la flèche sur le côté la flèche sur le côté et c'est ça étant donné qu'il y a beaucoup de couleurs ça me prend du temps souvent pour trouver les couleurs mais ça c'est pas grave ça ne me dérange pas mais oui dans le blanc c'est ça j'ai remarqué deux types de diamants bien que la couleur c'est la même c'est juste qu'il y en a qui sont matières qui sont luisants mais sinon nickel 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 jade à pétain ok je veux le mettre dans le plateau ça j'adore mon expérience sur ce kit c'est j'adore j'adore les diamants ronds les symboles sont bien lisibles il n'y a pas de cercle autour des symboles la colle elle est superbe elle colle bien là vous voyez quand je colle quand je mets mon doigt on l'entend que ça colle les diamants sont de bonne qualité pour l'instant qu'est-ce que j'ai en diamant qui ne sont pas beaux voilà c'est tout ce que vous voyez j'ai même pas fini une ligne donc c'est génial ça et là si vous voyez là c'est qu'il ya des morceaux qui dépassent des diamants donc non pour l'instant j'adore 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 on va voir à la fin du blog au niveau de la ligne là comment c'est la ligne qui est finie ça se pourrait même que j'arrive à en faire plus cette semaine maintenant pour l'instant moi je recommande le rond je l'aime beaucoup et je pense que je l'ai dit dans un unboxing mais il ya sophie et ya sophie et et laetitia qui travaille sur le même dp je pense et elle passe toutes les deux des photos sur le groupe facebook sur mon groupe facebook mais aussi sur le groupe facebook diamond painting évasion et création donc je vous encourage à aller voir sur le groupe et elle aussi elle aussi elles disent que leur expérience elle est superbe donc je vois qu'on est toutes sur le même sur la même longueur d'onde et on trouve tout que c'est de très bonne qualité pour laurent après comme je vous ai dit on verra pour le carré quand je vais le recevoir là je vais mettre le e c'est ça que je dis c'est pas évident de vous parler quand il ya du confetti comme ça mais c'est pas grave donc ouais j'espère que tout le monde va bien j'ai vu un message de karine et de annaïs aussi qu'il est demandé qu'il y avait des inondations en suisse et en belgique je suis vraiment désolé d'entendre ça moi j'ai pas vu ça sur les nouvelles ici mais je l'ai appris par ces deux personnes là donc je suis vraiment désolé d'entendre ça je pense fort à vous je sais pas dans quelle quelle est la sévérité en fait je regarderai tout à l'heure sur internet j'ai pas eu le temps aujourd'hui encore mais j'espère que pour les belges et les suisses ben que vous allez bien et que vous n'avez pas trop été affecté par par les inondations parce que ouais j'ai vu ça aujourd'hui ça m'a un peu peiné de lire ça ouais vous voyez j'ai déjà fini avec le 5 c'est ça que je dis c'est confetti compétit ouais mais sinon j'espère que tout le monde va bien c'est ça j'ai pris quelques notes de choses que je voulais vous parler ah oui alors parce que oui vous avez vu luna dans le blog précédent donc miss luna merci un gros merci 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 à toutes les personnes sur le blog précédent qui m'ont qui m'ont dit lorraine c'est peut-être un problème d'outil c'est un problème au niveau des oreilles et alors qu'est ce que j'ai fait suite à tous les messages que j'ai vu et ben j'ai regardé les oreilles de petits monstres et c'était pas beau c'était pas beau mais je pense que c'était juste un excès de cire qui peut-être a dérangé est ce que c'est une otite je ne suis pas sûr mais le vétérinaire il ne peut pas nous voir avant le 2 août parce qu'ils sont overbookés mais il ne semblait pas trop comment je dirais ça trop trop inquiet donc j'ai demandé à ce que le 2 août c'est trop tard elle me dit non non mais elle me dit ça serait bien que vous venez chercher une solution pour les lui nettoyer les ses oreilles en attendant le rendez vous donc hier on a fait le vétérinaire est loin en fait mais c'est pas grave j'ai déjà mon mari c'est pas grave donc c'est ça quand j'appelais hier elle m'a dit elle m'a dit elle m'a donné le rendez vous et je lui ai dit est ce qu'il faut que je vienne à votre à vos bureaux en fait parce que nous pour nous c'est une demi-heure de route le vétérinaire en voiture et j'ai dit est ce qu'on peut aller à n'importe quel chez n'importe quel vétérinaire et un dit mais vous pouvez mais le problème c'est que ben ils vont pas avoir de dossier sur luna et peut-être qu'ils vont pas vouloir vous donner le produit et là j'ai dit ah mince donc du coup ben on s'est préparé vite fait hier matin on est allé sur le vétérinaire on a emmené petit monstre on voulait pas la laisser seule mais elle est pas rentrée en fait elle est pas rentrée chez le vétérinaire avec moi elle est juste restée dans la voiture avec mon mari et du coup la femme je lui ai montré une photo vite fait là et elle me dit ouais c'est sûr que c'est sale il ya me dit peut-être que c'est pas une outil peut-être que c'est juste le fait que ça soit très sale que ben luna ça la dérange en fait donc donc on est rentré à la maison et en après midi on a utilisé la bouteille et j'avais trouvé une vidéo sur facebook pas sur facebook pardon sur youtube sur la façon dont procéder en fait bien que la femme elle m'avait dit là l'assistante elle m'a dit alors vous mettez le liquide vous massez sous l'oreille pendant je sais pas 20 secondes et ensuite vous lui nettoyez bien les oreilles et ensuite vous mettez une serviette autour de sa tête parce qu'elle va agiter sa tête dans tous les sens et j'avais regardé une vidéo c'est une vidéo géniale en fait qui était exactement la même chose parce que l'assistante vétérinaire m'avait m'avait dit donc on amène luna dans la salle de bain parce qu'on voulait être dans une petite pièce là parce que ben elle est forte elle est lourde elle est là en arrière a fait du bruit et on s'est dit ben on veut la contenir dans une pièce donc on est allé dans la salle de bain et ça allait hier ça allait pour le nettoyage a pas été trop difficile mais j'ai complètement oublié de masser sous l'oreille donc j'ai mis le liquide j'ai nettoyé ben toutes les toutes les saletés en fait et ça allait hier mais alors aujourd'hui on ne voulait rien savoir elle ne voulait rien savoir et elle est lourde elle a de la force et là on s'est dit mais comment est ce qu'on va faire ça on est on a essayé comme quatre cinq fois elle voulait rien savoir et comme je dis elle a de la force donc nous on n'était pas capable de la maintenir en place mon mari a essayé moi j'ai essayé il n'y avait rien à faire et là mon mari me dit ben et en fait hier aussi j'ai oublié de masser l'oreille en fait sous son oreille j'ai complètement oublié de masser et là je parlais avec charline et charline elle me dit tu as massé tout comme il faut et là j'ai dit ah charline j'ai complètement oublié de masser donc en fait hier ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le liquide et j'ai nettoyé mais j'ai oublié de masser et là charline elle me dit la prochaine fois que vous le faites n'oubliez pas de masser d'entendre le car ça fait un bruit donc moi c'était le but aujourd'hui c'était de bien masser pour que ben toutes les cochonneries se débat en fait que ces oreilles se débloquent quoi et donc aujourd'hui j'avais sans tête quoi c'était comme ok il faut masser aujourd'hui là il faut vraiment masser l'oreille mais vous voulez rien savoir et du coup mon mari il a eu l'idée de la prendre dans les bras donc en fait il a laissé ses deux pattes arrière au sol donc elle avait les deux pattes arrière au sol il est en arrière d'elle il a maintenu debout en fait donc ces deux pattes avant ben il les avait dans ses mains et j'ai dit ok on peut essayer ça et ça ça a fonctionné parce que ben pouvait pas se débattre donc là j'ai mis le liquide j'ai bien massé j'ai bien entendu le crache mais y'a rien qui est sorti y'a rien qui est sorti mais c'est ça charline je parle avec charline et puis à me dit lorraine peut-être que demain demain ça se débloquerait un peu je ne sais pas alors attendez je trouve je recherche le e là il est là j'en ai qu'un à mettre c'est ça que je vous dis c'est que du confetti là donc c'est ça ça c'était les aventures d'aujourd'hui pauvre bébé et je vous ai mis du coup la vidéo la vidéo où elle était folle tarée mais c'est parce qu'elle n'a pas aimé en fait elle n'a pas du tout aimé c'est une gêne pour elle donc quand ça lui gêne c'est ça qu'elle fait elle fait un monastico pauvre bébé mais là on lui donne une pause demain lundi mais mardi on va refaire la même chose déjà je vais voir là au courant de la journée aujourd'hui et demain si elle agite encore beaucoup sa tête ou si sa tête pense d'un côté on va voir et puis s'il se passe quelque chose ben je sais pas peut-être qu'il va falloir prendre un rendez-vous aux urgences chez le vétérinaire on va voir mais pour l'instant ça va aujourd'hui n'a pas beaucoup agité sa tête donc ouais un gros merci à toutes les personnes qui ont commenté parce que moi j'aurais jamais pensé regarder dans les oreilles on n'a jamais eu ce problème avec luna et du temps où on avait moca ben ça n'a jamais été un problème non plus donc on a appris quelque chose mais au moins maintenant on a du liquide si jamais ça se reproduit alors le dé et ensuite je vais vous montrer qu'est ce que je vais faire le dé dé là donc moi je pense que ça va pas mal fatigué cet épisode d'aujourd'hui l'année comme je disais à luna parce que moi je lui parle tout le temps à cette chienne je disais luna c'est notre bébé et on veut que tu ailles mieux pauvre petit monstre pauvre petit monstre mais c'est ça j'en veux du bien pour cette chienne on l'a mal à folie et puis on va faire ce qui dans notre possible pour que ben pour qu'elle aille mieux je peux mettre celui-là voilà et là il ya un ab et on va passer sur la prochaine section ah oui parce que j'ai fait une vidéo d'organisation de des diamants et la préparation de la toile donc je peux toujours vous référer en haut à droite de l'écran à cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu au moment où je filme elle est même pas sur youtube en fait je n'ai même pas monté la vidéo mais je sais qu'elle va être sur youtube la semaine du 19 ok donc là j'ai fini cette section vous voyez ça donc maintenant ce que je fais c'est que je vais pousser ma toile pour que elle soit dans le champ alors attendez parce que là du coup elle va un peu se plier sur le côté même se plier rouler peut-être voilà donc là je vais pousser l'aimant juste comme ça et ce que je fais donc vous voyez je vais déjà coupé cette partie là du coup du plastique parce que j'en ai plus besoin voilà pour se demande ça c'est un petit gadget avec une pointe au bout vous voyez la pointe c'est ça permet de couper le plastique et je pense que ça permet de couper le papier aussi quand on a du double face je crois que je lui laisse telle faire ça si je ne me trompe pas et là du coup alors ce que je fais c'est que je vais faire une section de 10 10 sur 10 donc c'est déjà 10 cm de là à là et alors ce que je fais maintenant c'est que je prends ma règle j'aime travailler sur des sections de 10 par 10 et là je prends 10 de ce point là vous voyez cette ligne qui est là pas de là de là donc je mets mon 10 vous voyez j'ai mon 10 ici comme ça et ça arrive ici sur le m au niveau du m là donc je vais inclure le m dans la section donc ce que je fais c'est que je prends mon washi tape et je le mets contre le m comme ça je le mets de telle sorte que je suis cap ça ne va pas aller sur au dessus d'un symbole vous voyez ça va vraiment contre comme ça et parce que moi du coup ça me limite à des petites sections vous voyez c'est ça que j'aime c'est que au moins je peux finir les sections plus rapidement que d'avoir une grosse section j'aime beaucoup travailler avec des sections de 10 par 10 donc maintenant ça fait 10 cm d'ici alors et d'ici alors donc maintenant tout ce que j'ai fait c'est qu'avec ce petit gadget comme ça encore une fois je viens et je coupe donc c'est ça en fait je vais mettre ce washi tape pour fur et à mesure vous voyez et là ça va être la dernière section de la ligne je vais faire ça au fur et à mesure que je travaille sur ce dp donc je vais pas tout quadrillé du début comme vous savez normalement je quadrille tout au début mais non cette fois non j'ai décidé de le faire petit à petit donc là je coupe sur le washi tape il faut toujours mettre plus de pression je trouve parce que c'est plus épais et là je suis capable vous voyez d'enlever ça comme ça vous voyez comme ça s'enlève contre le washi tape donc c'est ça là je me retrouve avec ça donc je le laisse encore ici je le coupe pas je l'enlève comme ça je vais le mettre un aimant pour que ça maintienne la feuille plastique de ce côté là mais admettons qu'aujourd'hui je n'arrive pas à finir cette section je ne le coupe pas ici pour être capable de remettre le plastique pour protéger la colle voilà pourquoi je fais ça donc là je vais remettre ça ici je vais déplacer les membres et voilà comme ça et du coup j'ai ma section ma section de 10 par 10 10 cm 10 cm sur 10 cm 1 et au niveau des du multi placeurs pour le L là ben nous on le voit en tant que L on a la toile à l'envers mais c'est un L pour nous nickel pour le multi placeurs de 7 j'ai aucun souci avec ça ça s'aligne très bien donc c'est ça que je dis pour l'instant moi j'ai apporté les deux types de diamants que je retrouve ben d'ailleurs je vais essayer de vous le montrer dans le plateau alors attendez est ce que dans le plateau ça va se voir non j'arrive même pas à voir dans le plateau peut-être que dans le plateau maintenant c'est tout consistant peut-être qu'il y avait qu'un sachet en fait dans le kit pour lequel il y avait deux finis différents mais franchement ça se voit pas quoi ça se voit quand vous travaillez dessus comme là je le vois la différence entre par exemple celui là et celui là mais c'est minime c'est minime alors ben je vais utiliser les multi placeurs voilà comme ça vous voyez vous voyez regardez ça c'est nickel c'est nickel donc ouais je voulais vous dire l'histoire de bébé luna la pauvre mais regardez là ça va un peu mieux elle n'a pas beaucoup secoué sa tête aujourd'hui donc au moins au moins je pense que le nettoyage qu'on lui a fait là hier de tout le surplus de cire je pense que ça lui a fait du bien sinon j'ai reçu un email de dreamer designs il commence à faire des persos pour ceux à qui ça intéresse mais alors je pense qu'il commence avec les personnes qui ont un certain niveau parce que oui fonctionne un peu comme d'amener club ce sont des niveaux oups il ya un enlevé il est trop petit mais si vous êtes d'un certain niveau vous pouvez commencer à faire vos personnalisés chez du leur design et je pense qu'ils vont limiter ça à la réception de 20 20 images par semaine au total de tous leurs clients donc ils font ça vraiment petit je pense pour l'instant pour tester ça mais je trouve ça cool parce que dame la club c'est pas quelque chose qu'ils proposent ils proposaient ça avant mais ils ont arrêté c'est pas quelque chose qui fonctionnait mais il ya du mort d'un ce qui me fait mais alors il spécifie bien que ça doit être des photos donc je suppose que c'est ils veulent seulement des photos qu'on prend nous en tant que clients quoi donc si moi je vais dehors que je prends des photos de dodo le lapin et des oiseaux ben c'est ça je pense pas qu'ils vont accepter des persos d'image qu'on trouve sur internet je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire parce que bon c'est encore un problème de droit d'auteur et je pense pas qu'ils veulent être liés avec des je pense pas qu'ils veulent faire des persos d'image qu'on retrouve sur internet parce que bon ils travaillent avec des artistes et ça serait bien ça serait contre leur leur éthique en quelque sorte donc c'est ça je voulais juste vous le mentionner pour ceux qui cherchent des compagnies qui font des persos et peut-être que pour le public général ben ils les sortiront bientôt si ça fonctionne bien qui sait mais j'ai pensé que j'allais vous le mentionner parce que ben je sais que c'est toujours quelque chose que les gens recherchent des bonnes compagnies pour faire des persos donc c'est ça je crois que j'ai reçu l'email hier soir moi j'ai pas de perso à faire pour l'instant c'est vrai que j'aimerais en faire un de petits monstres petits monstres c'est le chien pour les nouveaux et les abonnés c'est le chien luna aussi connu sous le nom de petit 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 monstre bibi des biches et bibette c'est la famille des bibi ici et là ça crêne elle est derrière moi ça qu'elle va dans tous les sens parce qu'elle sait que je parle d'elle elle connaissent tous ces noms hein c'est ça le pire c'est une petite princesse elle connaît tous ces noms cette chienne tous elle intelligente elle est très intelligente je regarde combien de diamants il faut que je place là c'est quatre donc ouais et ce ma qu'est ce que j'ai fait hier soir j'ai regardé le blog des stènes ce matin j'ai regardé le blog de jesse et ah oui quelque chose que je voulais mentionner je sais que je le mentionne assez souvent mais je vais le répéter mais c'est pour vous dire si vous avez des questions utiliser mon adresse email s'il vous plaît n'utilisez pas messenger parce que je reçois je reçois beaucoup de demandes via messenger et et c'est trop c'est trop parce que moi après ça me met une pression pour répondre tout de suite sur messenger donc si vous avez des questions utiliser mon adresse email qui est listée sous la vidéo dans la section de la description je pense que c'est tout en bas parce que d'abord je vais vous mettre tout le matériel et tout en bas je vous mets les réseaux sociaux et tout donc ouais si vous avez des questions s'il vous plaît envoyez les par email parce que j'ai reçu pas mal de questions ce matin via messenger et et j'ai passé la la plupart de ma matinée sur messenger et mon mari on s'est encore disputé avec mon mari parce que ben ben je passe beaucoup de temps sur messenger et c'est ça ça affecte notre vie de couple aussi malheureusement parce que lui il essaie de me parler moi j'essaie de répondre aux gens qui me posent des questions mais mon mari me dit il faut que les gens attendent j'ai dit non je comprends mais bon il me dit non il n'y a pas de et bon donc s'il vous plaît utiliser à le système d'e-mail comme ça je peux vous répondre quand j'ai un moment et alors la boîte email je ne la vérifie pas tous les jours je la vérifie peut-être deux trois fois par semaine je sais que j'ai quelques messages qui m'attendent je compte y répondre ce soir ou demain parce que ça fait quelques jours je les ai reçus mais c'est ça avec youtube ma vie de famille c'est beaucoup 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 de travail et quelque chose d'autre que je voulais mentionner aussi c'est que j'ai vu tous vos combats tous vos commentaires sous le blog dernier et excusez moi si vous n'avez toujours pas reçu de réponse mais je pense que au moment vous allez voir ce blog j'aurais répondu à tout le monde mais c'est que je suis très en retard il ya beaucoup 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 de messages sous les blogs et je prends le temps pour répondre à tout le monde mais là ça fait depuis hier que j'essaye de répondre à tout le monde ça a pris plus d'une heure et je crois que j'ai fait le tiers et là c'est ça moi je prends une pause parce que je sais beaucoup travail en fait et le week-end j'essaie de me reposer donc 6 si ça me prend 3 4 5 jours à vous répondre j'en suis vraiment désolé mais c'est que je veux je peux pas tout faire en fait le week-end parce que sinon ben encore une fois le problème c'est que ça s'empiète sur notre vie de couple et après le bibou ben il s'énerve et je le comprends parce que de temps en temps je réponds je réponds je réponds je réponds mon mari qui essaie de me parler il s'énerve donc excusez moi si ça prend plus de temps là mais je fais mon possible mais ça se pourrait que je ne vous réponde pas en 24 ou 48 heures et que je vous réponde plusieurs jours plus tard mais c'est juste que je peux pas parce que je reçois énormément de commentaires surtout sur les sous les blogs mais merci parce que je dis dis tous je m'a chaque fois un petit coeur et je vous réponds surtout quand vous me dites merci je vous dis de rien ou quand vous me posez des questions donc c'est ça c'était juste pour vous dire ça ne le prenez pas mal s'il vous plaît c'est que ben ça me prend du temps ça me prend beaucoup de temps ah oui il ya aussi annaïs qui m'a contacté quand ça hier peut-être où est ce que c'était ce matin je ne sais plus et elle m'a dit lorraine j'ai vu ton blog ou peut-être qu'elle a vu une partie du blog je ne suis pas sûr et elle ne planifie rien pour décembre elle ne planifie rien du tout pour décembre elle m'a dit non mon prochain événement il va être en janvier février donc je ne vais pas vous dire qu'est ce que c'est c'est pas moi de le faire c'est à elle mais je suis très excitée parce que je vais y participer donc c'est ça elle son événement sera en janvier et février 2022 donc ben si vous voulez moi ça me tente on peut se refaire un événement une fois que l'événement de octobre est fini et du coup ça serait en peut-être en décembre comme ça moi ça me donne une petite pause et en décembre on peut se retrouver pour un événement dans le thème de noël et l'hiver pour ceux qui ne font pas noël qu'est ce que vous en pensez je le mentionne maintenant parce que je sais que là ça va vite là on est on est presque fin juillet ben on est le 18 et là août septembre donc dans deux mois l'événement d'octobre il commence et ensuite ben c'est ça dans nous je sais il commence à vendre des trucs de noël quoi en magasin ici c'est hallucinant quoi on n'est même pas en août j'hallucine mais laissez moi savoir si ça vous intéresse de faire un événement en décembre je crois quand même katarine elle a dit qu'elle allait commencer à regarder j'étais morte de rire qu'elle a dit l'orraine je vais commencer à regarder pour un dp pour noël ou l'hiver donc c'est ça si ça vous tente on peut en faire un autre mais en revanche je sais pas s'il va y avoir des cartes cadeaux je veux dire je sais pas si je vais être capable de faire des cartes cadeaux pour chaque événement ça c'est plus pour se détendre faire une toile dans un thème qui le même pour tout le monde et voir les avancées de tout le monde voilà voilà pourquoi je fais les événements pas vraiment pour les cartes cadeaux mais c'est vrai qu'on avait promis des cartes cadeaux pour l'événement en octobre et c'est pour ça que je les maintiens c'est pour ça qu'ils veulent avoir encore à gagner mais pour les autres événements je ne pense pas je pense que ça va être juste pour le plaisir de les faire et de faire des toiles ensemble donc dites moi ce que vous en pensez et si oui ben c'est ça on utilisera le même groupe pour un événement décembre et si ça vous tente ben vous pouvez commencer à regarder pour une toile pour ça aussi ça se ferait que beaucoup d'entre vous vous ayez déjà une toile dans ce dans ce thème là donc c'est ça j'étais contente qu'anaïs m'a répondu je pense pas qu'elle a vu tout le blog parce qu'elle est occupé là même a dit non lorraine j'ai rien j'ai dit ok génial merci de me l'avoir dit parce que j'osais pas à déranger en ce moment en fait je vais pas dire pourquoi la mais ça c'est pas moi de vous le dire mais moi j'étais je voulais pas la déranger mais en fait non elle m'a contacté elle m'a dit non non j'ai rien vas-y et là j'ai vu je continue à voir les photos dans le groupe pour l'événement en octobre c'est génial il ya de tout de tout de tout c'est superbe ce que vous postez je suppose qu'il ya beaucoup de personnes qui ont hâte aussi et là j'ai vu que dans mon groupe facebook à moi le diamond diamond strass groupe d'odp ben on est à plus de 100 100 personnes dans le groupe donc c'est génial merci beaucoup à toutes les personnes qui qui se sont joints à nous et oui vous pouvez donc j'ai une suggestion de excuse moi je sais plus de qui qui m'a demandé si elle pouvait partager ses lectures aussi je dis mais oui mais bien sûr donc tout ce qui est relié aux loisirs créatifs allez-y allez-y partager les loisirs créatifs c'est juste que j'ai marqué groupe de damon painting parce que moi à la base je fais du damon painting je fais pas vraiment autre chose sur les vidéos oui avant je faisais le la peinture par numéro mais bon on s'entend que je les mise de côté mais non allez-y n'importe quoi qui est loisirs créatifs nourriture lecture partager comme je l'ai dit pour les youtube heures il ya une section en haut du groupe en annonce pour que vous pouvez mettre votre chaîne youtube pour que les personnes puissent découvrir les nouvelles chaînes et c'est ça mais je demande je demande que dans les postes en revanche il n'y ait pas de partage de chaîne et pas de partage de et si tout ça là je veux vraiment que ça soit centré sur sur nous quoi sur les loisirs créatifs pas pas d'auto promotion de tout ça et d'ailleurs il ya adeline qui m'a dit oh j'aime cette idée lorraine et je pense savoir pourquoi elle a dit ça mais ouais c'est ça c'est pour ça que je vous dis vraiment c'est pour le dp la nourriture et les loisirs créatifs et tout ce qui est et si tout ça il ya vraiment des groupes pour ça il ya des groupes pour les le partage des liens et si des chaînes youtube avec des des tutos tout ça mais sinon ça va faire trop ça va faire trop et ça va il ya tout qui va se perdre dans le groupe donc j'espère que vous comprenez alors ça j'en ai que deux m'attendez qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui ok j'ai encore deux choses à vous dire donc ben je pourrais faire peut-être le ab voilà on va faire le abeux ensemble vous voyez alors c'est ce symbole vous voyez là comme ça les deux losanges à côté de l'autre c'est le 208 je vais en faire un peu avec vous bien les deux autres choses que j'avais à vous dire et ensuite je vais sûrement vous retrouver demain et ah oui non alors j'ai trois choses à vous dire toujours des choses à vous dire toujours alors le 208 voilà quoi ils ressemblent regardez comme il est beau regardez tous les reflets donc ça c'est un abe pour or boréal et c'est ça il ya des reflets sur la surface du diamant ils sont jolis je les adore il ya aussi adeline et marlène qui m'ont dit lorraine on aimerait voir ta collection de stylé donc je sais pas si je vais le mettre dans le blog de cette semaine il ya un petit morceau qui dépasse ou si je vais faire une vidéo séparée je ne sais pas du tout il va falloir que j'y pense peut-être que je l'incorporerai dans ce blog on va voir donc merci les filles donc il ya deux personnes qui sont intéressés donc je ferai une petite vidéo sur ça et vous montrer aussi comment je range mes stylés pour ceux qui n'auraient pas vu parce que je pense que je vais montrer dans un live il ya mon jeu quelques mois de ça déjà donc ça se pourrait que vous ne vous ne l'ayez pas vu c'est un système que j'utilise à la base est utilisé pour les crayons de couleurs pour les coloristes mais il ça colle pas une guerre donc c'est à quelle heure il est là 4h 56 16h 56 j'ai une dinde au four une poitrine de dinde au four donc dans 15 minutes il faut que je vous laisse mais de toute manière je pense pas que ça va prendre 15 minutes donc ouais je voulais parler de la collection de stylé il ya karine karine merci un autre des pères ajouté à la liste yes j'adore ça donc après que j'aurai fini oula je sais plus où est ce que j'en suis dans ma liste mais moi j'ai tout noté sur mon cahier mais je vous ai mentionné dans le blog précédent que si vous avez des parties des dépens particuliers que vous voulez me voir travailler dessus je vais aller dans l'ordre dans lequel je reçois les demandes et karine m'a demandé le dp de jazz higgins qui s'appelle snow white je pourrais toujours vous mettre le lien en haut à droite de l'écran si vous souhaitez aller voir le unboxing mais elle m'a dit laurent j'aimerais vous avoir ton retour sur ce dp donc il n'y a aucun souci il est dans la liste et c'est ça je vais les avancer au fur et à mesure donc en parlant de ça d'ailleurs c'est ça la chose que je voulais vous dire c'est il me reste une section sur le chopper core forest que je vous ai montré dans une un des segments précédents et je vais la terminer cette semaine ben cette semaine la semaine du 19 et je vous posterai une revue sur la chaîne Je vais essayer de la poster cette semaine là mais je sais pas si vous l'avez vu et si j'y arrive pas ça sera la semaine d'après c'est ça et la vidéo que je fais en ou le projet que je fais on joue avec laetitia la vidéo va sortir la semaine du on a parlé ce matin la semaine du 26 on sent nos vidéos respectives donc ça ça va être coulant parce que ma vidéo elle dure plus de deux heures entre la préparation des diamants et il faut que je filme encore la préparation de la toile c'est toujours pas fait mais c'est quoi que je vous disais j'ai un blanc mon dieu je suis fatigué en fait ce dans mal ces temps-ci à le duo avec laetitia my god pardon alors laetitia là sa chaîne c'est les tis dp et blue les tis diamond painting et blue color excusez-moi je sais pas pourquoi je dis tout le temps laetitia dp et blue color peut-être qu'avant c'était laetitia dp et blue color je ne sais pas mais non c'est laetitia diamond painting et blue color je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo parce que c'est ça notre duo il va bientôt commencer et en parlant de ça il ya des gens qui veulent se joindre à nous pour faire leur diamond painting dutchland donc ben pour ceux qui font ça je vous propose sur mon groupe le diamond painting diamant et strass groupe de diamond painting vous pouvez créer des albums pour le diamond painting dutchland si vous voulez créer des albums diamond painting dutchland avec le nom de votre dp et vous allez pouvoir mettre votre avancée en même temps que nous si ça vous intéresse Attendez je vais essayer avec le multi placeur voir si ça colle beaucoup sur la baie parce que normalement la sire ça colle pas mal sur la baie à nickel il ya un petit fut un petit fini mais c'est pas grave ça ouais ça fonctionne bien avec les multiples la soirée la baie aussi super bon mais moi je pense que je vais vous blesser pour aujourd'hui je vais aller voir ce qu'il se passe avec madame et ouais ça va nous faire des lunge pour la semaine des sandwichs un repas ce soir avec des patates et des sandwichs pour la semaine je vais aller voir ce qui se passe dans le four et on se retrouve ben je sais pas quand je sais pas si vous reprendre demain mardi ça va dépendre ça va dépendre sur quoi je travaille mais là mon but c'est de terminer cette ligne comme ça la fin du blog vous allez voir une ligne de terminé donc voilà allez mon dieu en plus je vois que ça fait 40 minutes que je filme il va être de combien de temps c'est le blog encore Ok bon allez je vous laisse et on va se retrouver dans la prochaine Le prochain segment de ce blog donc à tout de suite Alors je vous prends vite fait lundi soir parce que j'ai fait ça donc pour ceux qui sont au canada vous reconnaissez certainement cette marque m&m ils font de très bons produits c'est un peu comme l'équivalent de picard en france donc ça s'appelle coquilles de pâte farcie et qu'est ce qu'ils ont mis dedans ricotta mozzarelle romano à siago Et c'est du poulet avec de l'épinard et la femme en fait du m&m là m'a dit parce que nous on n'a jamais essayé ça m'a dit vous essayez ça avec du pain à l'ail et une salade césar Et ça vous fait un repas complet avec juste deux pâtes Regardez cette assiette de malade avec un bon verre de vin salade césar pain à l'ail et deux pâtes de coquilles donc on va manger ça et je vais vous redonner des nouvelles certainement demain ouais bon verre de vin là donc voilà voilà le repas de ce soir je me suis dit c'est assez différent c'est la première fois que je teste ça donc pour les canadiens je vous donnerai mon retour demain sur le vlog à tout de suite je vous retrouve on est mercredi le 21 juillet et j'ai reçu un paquet de luce m'avait contacté par email en fait parce qu'elle voulait m'envoyer un paquet donc merci beaucoup luce donc je vais incorporer ça dans le vlog de cette semaine et je lui ai demandé par email aujourd'hui si elle voulait que je le fasse en vidéo ou pas elle me dit ben oui moi je veux bien je veux voir bien je veux voir ta réaction et tes petits cris donc j'ai vraiment hâte de voir ça donc là la boîte elle est comme ça mais ce que je vais faire c'est que je vais la retourner et l'ouvrir parce que de l'autre côté il y a des adresses donc je vais juste couper je vais juste poser la vidéo de mon côté pour l'ouvrir et je vous retrouve pour pour qu'on voit qu'est ce qu'il y a à l'intérieur ok donc voilà comment ça se présente à l'intérieur je vais vraiment avoir une surprise alors on a le papier brun c'est cool elle a du coup je vois qu'elle a bien elle a mais non mais c'est pas possible pardon excusez moi j'ai gueulé ah mais Luc il fallait pas m'envoyer ça oh c'est les boîtes de rangement que j'adore mais c'est pas une marque que je connais ça c'est pas une marque que je connais ah c'est la marque jaccarou j'ai jamais testé ça en plus ben tu l'as eu ton cri tu l'as eu ton cri Luc j'adore ces boîtes j'adore ces boîtes vous savez qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'on va arranger les diamants pour un nouveau dp mais oui mais attendez mais je le connais pas ok on se calme là alors c'est la marque jaccarou je ne savais même pas qu'il proposait des des rangements comme ça solution de rangement pour tous vos projets de broderie de diamants pratique et facile à nettoyer plateau empilable économie d'espace et c'est ça donc un plateau qui est ça je suppose un couvercle trois grands contenants trois grands contenants pourquoi trois gros trois grands ah trois grands comme ça il veut le dire un deux trois dix moyens comme ça seize petits qui sont là et treize très petits qui sont là oh yes 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 merci beaucoup Luce merci 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 et merci il y a 42 pots là dedans allez ben on l'ouvre on va regarder comment alors attendez qu'est ce qui se passe là voilà il nous marque la couvercle qui se verrouille pour faciliter le transport donc c'est exactement pareil que ce que j'ai en fait c'est juste que c'est une autre marque mais c'est la même chose donc c'est ça c'est la marque Jacarou donc je sais qu'ici au Québec Jacarou on le retrouve chez deux serres le mari il est derrière il me disait moins que si je veux voir qu'est ce qu'il y a dans la boîte deux serres peut-être Michaels je ne suis pas sûre peut-être Michaels pour les gens qui sont au Canada qu'est ce qu'il y a d'autre en magasin et je sais qu'ils ont un site Jacarou a un site je vous mettrai le site de Jacarou sous la vidéo et voilà donc c'est ça c'est ça c'est ça donc pour ceux qui ne veulent qui ne veulent pas commander sur Amazon quoi ben Jacarou ils l'ont ils l'ont ils l'ont ils l'ont oh Luce m'a laissé un petit mot à l'intérieur alors attendez c'est super bien emballé ah ah pour ton HED merci Luce elle m'a envoyé plein de diamants cool l'autre il est mort de rire à l'arrière moi je gueule et de temps en temps quand il est en bail il se dit mais pourquoi elle gueule encore elle je suis sûr qu'il doit se demander qu'est-ce qu'il se passe alors elle m'a envoyé du 3860 du 413 du 3799 du 648 du 3864 ils sont beaux les diamants waouh oh yes ils sont magnifiques 977 327 et du 3830 merci beaucoup Luce pour tout ça donc pour ceux qui ne savent pas le HED c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques temps et je récupère les diamants carrés parce que j'avais acheté le le diamond painting sur le site de Heaven and Earth Designs mais ils ne vendent que les DP que les toiles elles viennent sans diamants et il y a des gens qui ont été très généreux tout le monde a été très généreux de m'envoyer des diamants et c'est ça Luce elle m'en a envoyé quelques-uns donc ça va retourner dans ce sac et je vais marquer Luce dessus pour que je sache que ça vient d'elle et on va les ranger ensemble dans les prochaines vidéos mais en revanche ce sont des vidéos que je fais le week-end que je filme le week-end et c'est ça mais on va le faire ensemble merci beaucoup Luce pour ça c'est très apprécié et elle m'a laissé une petite carte malheureuse oh alors attendez je ne sais pas si je vais l'ouvrir et regarder si je veux la lire mais déjà je vais la regarder pour dire merci les témoignages les témoignages de gentillesse réchauffent le coeur apaisent l'âme et rendent le monde meilleur merci beaucoup Luce oh elle a marqué à l'intérieur ma façon à moi de t'acheter des frites oh il y a marqué il est doux de savoir qu'il y a encore des gens qui tirent tant de plaisir à faire des choses pour rendre les autres heureux merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous bisous bisous Luce au paline je fais du DP merci beaucoup ça me touche beaucoup moi de recevoir ces cartes excusez-moi moi ça me touche énormément ça regardez comme c'est beau ça c'est une carte que je vais garder que je vais mettre sur mon mobile Ikea voilà avec les autres cartes que j'ai reçues merci beaucoup Luce ça me touche énormément de recevoir des messages comme ça mais oui moi je pleure pour moi je suis très trop moi je suis très émotive je l'ai tout le temps été moi je m'excite moi ça va en haut ça repart en bas ça repart en haut et ça repart en bas mais est-ce que je filme encore là oui je filme encore oui ça c'est moi ça ça c'est moi dans tous les sens bon est-ce qu'on continue ce unboxing là alors on dirait qu'elle a jamais ouvert en plus Luce il est neuf je suppose waouh ouais c'est en parfait état regardez ça oh my god je suis tellement contente je veux organiser un projet je veux organiser un projet regardez il est nickel 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 donc il y avait ça pour protéger je garde le papier bulle pour quand j'envoie des paquets ou quoi donc et voilà donc c'est ça c'est exactement pareil comme les systèmes que j'ai là nickel je l'adore en plus ce système c'est mon système préféré et là il y a deux donc pour ceux qui se demandent là pour cette marque c'est pareil donc vous avez les il y a ça pour ceux qui seraient intéressés et moi j'adore ce système je l'adore comme je le dis c'est mon préféré j'ai testé plusieurs systèmes mais je reviens tout le temps à celui là et là donc du coup vous voyez ça on peut le mettre on peut le mettre comme ça et vous pouvez même mettre votre fiche à l'intérieur vous savez les fiches là qu'on reçoit avec les DP fermez ça comme ça tout est ensemble j'adore les systèmes comme ça my god je les adore donc c'est ça comme je l'ai lu sur le paquet il y a trois grosses boîtes comme ça vous voyez il y a quatre types de boîtes ou de quatre tailles différentes il y a des grandes comme ça on en retrouve trois il y a les moyennes un, deux, trois, quatre, cinq donc il y en a dix au total et celle-là un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit donc seize comme ça et les plus petites combien ça disait sur la boîte ? alors attendez les trous toutes petites il y en a treize il y en a treize et alors la façon dont ça s'ouvre pour ceux qui ne connaissent pas ça s'ouvre comme ça sur le côté vous voyez donc vous les mettez comme ça mais vous les ouvrez par la languette qui est juste là excusez-moi voilà comme ça j'adore 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 ces boîtes je les adore là comme ça comme ça et comme ça c'est ouais c'est un système que je recommande ça il y a juste un petit un petit morceau de plastique qui est tombé là mais merci énormément Luce tu peux pas savoir comme je suis méga super hyper extra contente oui je crois que j'ai employé tous les mots parce que j'adore ce système et quand j'ai un système comme ça je sais que ça veut dire on range les dépés je voulais juste voir si la boîte était bien vide là juste pour m'assurer mais merci 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 mais du coup qu'est-ce qu'on va mettre dans ces boîtes qu'est-ce qu'on va mettre dans ces boîtes parce que j'ai fini le Tropeco Forest de Diamond Hour Club je l'ai fini hier soir donc je veux vous filmer la revue mais je pense pas que cette semaine elle sera sortie là parce que je veux faire une vidéo d'organisation des diamants aussi avec vous donc la revue va être longue en fait la revue va se faire en trois parties première partie ça va être la revue revue deuxième partie ça va être récupération des diamants pour le HAED et la troisième partie ça va être rangement des diamants restants c'est mon plan en tout cas je sais pas si je vais encore le faire comme ça mais c'est mon plan et c'est une vidéo que j'aimerais filmer ce week-end quand j'ai plus de temps que le soir en semaine où c'est un peu plus difficile de faire des vidéos très longues mais voilà donc merci Luce énormément tu le sais que je vais l'utiliser tu le sais tu le sais d'ailleurs elle m'avait dit sur son email elle me dit je suis contente je suis contente parce que tu en as glissé un mot sur ta vidéo de Oraloa où j'ai rangé les diamants et ça va te plaire quelque chose comme ça elle a marqué et oui effectivement donc un gros merci pour ça un gros merci pour ta carte qui est très belle et un gros merci pour les diamants à la chaleurie donc voilà ce que j'ai reçu de Luce donc je me fais gâter je me fais beaucoup gâter par mes abonnés donc merci beaucoup et peut-être que maintenant on pourrait passer à quoi j'essaie de penser en fait parce que là vous voyez je filme encore tôt on est mercredi comme je l'ai dit et vous savez quoi j'ai reçu des stylets de gem donc peut-être qu'on pourrait regarder ça c'est les derniers stylets que j'attends pour l'instant donc je vais pousser ça parce que je n'ai pas envie de le casser j'ai pas envie de le remettre bien sur le bord de la boîte donc laissez-moi poser la vidéo pour quelques minutes le temps que je range tout et on se retrouve pour voir quelques stylets ok donc j'ai tout rangé et en fait ça ça vient de ses plus beaux à Tours parce qu'il m'avait envoyé un stylet qui est d'ailleurs à la poubelle mais malheureusement parce que c'était tout collant c'était irrécupérable j'avais parlé avec Sandra qui est c'est Sandra et son mari je ne me rappelle plus du nom de son mari ou de son conjoint qui font les stylets sur de la boutique ses plus beaux à Tours et je lui avais dit il y a un problème avec le stylet c'est tout collant et là elle m'a dit c'est qu'il n'est pas bon il y a quelque chose qui s'est passé donc malheureusement j'ai dû le jeter à contre-coeur parce que sur le bout en fait c'était tout collant c'était pas agréable du tout et du coup quand je lui ai dit elle a dit qu'elle allait m'en faire un autre donc ça c'est de ses plus beaux à Tours donc c'est le stylet qu'elle m'a fait pour parce que bon c'était un stylet que j'avais payé quand même je veux dire oh 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 là là my god il est beau waouh en plus j'en ai pas un comme ça c'est nacré c'est bleu et rose nacré regardez comme c'est joli ça je pense que maintenant il y a beaucoup de gens qui connaissent ses plus beaux à Tours depuis que j'ai j'avais posté le unboxing sur un vlog je pense non peut-être pas sur un vlog je sais plus mais je crois que maintenant je vois beaucoup de youtubeurs acheter de cette boutique pas mal de gens aussi sur le groupe Facebook qui montrent leurs achats de ses plus beaux à Tours et c'est vrai qu'ils font des cités de malades mais celui-là j'avoue que c'est joli regardez le détail c'est très beau très très beau je pense que je l'avais choisi celui-là mais il y a longtemps de ça et j'ai fait un suivi avec eux il y a une semaine de ça peut-être et ils m'ont dit ah oui oui on t'a pas oublié mais en fait je pense que je pense en fait qu'ils ont oublié mais c'est pas grave c'est pour ça que j'ai fait un suivi c'est pour ça j'ai dit coucou qu'est-ce qui se passe avec le stylet et ils m'ont dit ah oui oui on va le faire et te l'envoyer parce que ouais ça fait ouf je crois que ça fait plus de deux mois et je me suis dit ah ils sont tellement occupés qu'ils ont dû oublier mais je l'adore donc vous voyez là c'est un peu plus épais au centre et là il y a c'est renfoncé et là aussi donc ça je sais pas si c'est une des formes qu'ils proposent pour les persos les crayons persos je vais peut-être regarder vous le dire si je reconnais la forme et je mettrai le lien de leur boutique sous la vidéo j'adore les stylés qu'ils font mais j'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté de chez eux mais la prise elle est bien aussi vous voyez il est bien épais j'aime moins la prise ici parce que c'est tout c'est trop long la longueur je trouve là mais peut-être qu'avec les multiples à sort ça ira mais je préfère la prise de ce côté qui est pas plus mal parce que j'adore j'adore toutes les couleurs qu'on retrouve là donc voilà ça c'était pour vous montrer le stylé que j'ai reçu donc je sais pas si vous pourriez leur demander si cette couleur vous plaît peut-être que vous pourriez prendre une photo de cette vidéo une photo comme ça là et leur demander si vous voulez le même peut-être qu'ils le feront je ne sais pas et là ils ont mis un placeur de 4 parce que je sais pas d'où il vient ce blanc là mais il est très beau il est très très beau je l'aime beaucoup 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 et ensuite on va regarder les stylés que j'ai reçu de 10ème donc il y en a 2 2 ou 3 je crois que j'ai fait une commande de 2 et un peu plus tard j'ai fait une commande de 3 non de 2 et de 1 pardon j'avais fait une commande de 2 stylés quand il avait réouvert sa boutique Atsi et un peu plus tard j'avais fait une commande de 1 stylé et je sais que ça prend du temps parce qu'il est occupé mais ça ça je comprends ça ils sont occupés les tourneurs ils ont beaucoup de demandes surtout lui il est très connu et quand on parle avec Jacinthe c'est vrai que tous les deux on est on est des adeptes des stylés de Jim et je vous mettrai le lien de sa boutique sous la vidéo mais je crois que sa boutique est en pause en ce moment si je ne me trompe pas mais vérifiez parce que de temps en temps il ouvre sa boutique il doit accepter peut-être une centaine de commandes je ne sais pas et ensuite il la réouvre ça c'est vide c'est plein de cadeaux aujourd'hui là c'est pareil que dans le vlog dernier là où je vous avais présenté je vous avais lu le texte mais en français je l'avais traduit là donc je ne vais pas le relire mais en gros il explique comment changer les placeurs les multi placeurs et ouh je me rappelle de ces deux stylés et qu'il y a une vidéo sur Youtube mais qu'elle est privée mais qu'il peut vous l'envoyer si vous souhaitez la voir donc voilà comment ça se présente c'est toujours bien emballé avec Jim toujours 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 je vais juste pousser ça je ne veux pas me faire mal donc c'est ça j'en ai commandé deux ouh là 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 alors ça c'est ce qu'ils appellent je vais vous le dire pour ceux à qui ça intéresse donc ça en anglais ça s'appelle un double casted double c'est parce qu'il y a deux types de fini donc c'est aussi un hybride mais ils appellent ça aussi un double casted donc si vous allez dans la section de sa boutique où il a marqué double casted vous allez le trouver celui-là très certainement il ressemble à ça alors si celui-là vous intéresse il ressemble à ça vous voyez je pourrais toujours vous mettre le nom sous la vidéo ouais vous savez quoi je vais vous mettre le nom sous la vidéo si jamais ça vous intéresse de l'acheter et l'autre qu'on va regarder il est rose donc je vous mettrai le nom de ces stylets sous la vidéo si jamais ça vous intéresse d'acheter exactement les mêmes parce qu'ils reviennent en stock mais il est joli regardez les brillants qu'il y a au milieu oups mon dieu je fais garde parce que ça se casse ça et regardez un côté c'est joli c'est superbe et l'autre côté et j'ai choisi un three bump donc trois bosses pour celui-là j'adore la prise en main de ces stylets il est superbe si je fais une sirène ou quoi là une sirène qui est dans l'eau je sais pourquoi je vais utiliser ce stylet pour un des nouveaux DP là que j'attends d'une nouvelle boutique que je veux vous présenter d'ailleurs les DP devraient bientôt être envoyés mais c'est une nouvelle boutique qui propose des images licenciées d'artistes et une des images c'est une sirène j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cette boutique et je pense que je vais l'utiliser pour la sirène celui-là je l'adore je l'adore je l'adore et le deuxième c'est un rose alors je me demande comment il à quoi il ressemble il est trop pétard mais c'est pas possible regardez ça alors attendez voilà vous voyez à l'intérieur là il y a du c'est difficile à vous montrer ça comme des il y a des il faudrait presque que je prenne quelque chose de blanc attendez je vais prendre il y a un petit monstre qui vient là peut-être sous du blanc ouais regardez comme c'est joli voilà là on le voit bien donc je vous mettrai le lien de celui-là aussi je marquerai stylé rose avec le nom le nom exact du stylé si ça vous intéresse de l'acheter mais il est superbe donc il est transparent transparent mais est-ce qu'il y a des paillettes dedans je pense pas mais il est très beau moi je l'aime beaucoup c'est un espèce de passe-partout ça en fait il est très très beau je l'aime beaucoup 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 et j'en attends un dernier que j'avais acheté pour vous allez dire mais Lorraine pour l'événement en octobre pour aller avec un de mes défaits oui je sais je suis un peu fofolle de temps en temps mais regardez je me fais plaisir je voulais me faire plaisir donc c'est ça j'en attends le troisième donc je pense que dans le vlog de la semaine prochaine on va voir le troisième et comme promis je vous mettrai le nom de ceux-là sous la vidéo si jamais ça vous intéresse allez les acheter il est basé aux Etats-Unis j'aime donc c'est ça donc voilà les trois styles que j'ai reçu ils sont superbes je les aime tous tous les uns tous les uns autant que les autres je les adore ce soir on travaille sur on va travailler ce soir sur le diamond painting de Josephine Wall le oulala le non j'allais dire le time to spare mais non ça c'est l'autre diamond art club spirit of flight de diamond art club donc on va travailler je filmerai un petit peu plus tard ce soir parce que j'ai des unboxings à vous filmer peut-être que ben vous savez quoi ok juste pour en aperçu en aperçu de ce qui va arriver sur la chaîne et si vous voulez que je vous mette les vidéos assez rapidement laissez-le moi savoir je vous fais deux petits aperçus de DP que j'ai reçu d'Auraloa aujourd'hui de DP que j'avais commandé sur leur site donc j'ai reçu celui-là le IC star de Elena Doudina que j'ai pas encore unboxé mais j'aimerais faire le unboxing maintenant c'est pour ça que je vous dis je vous prendrai un peu plus tard ce soir pour le vlog ça ne me dérange pas donc je vais faire celui-là maintenant je pense et l'autre que j'ai reçu aujourd'hui ça je l'avais reçu via ICS et j'ai reçu celui-là via UPS tous les deux en un jour la fée des fourrés oh elle est jolie elle est trop belle mais je sais pas si je vais avoir le courage de vous filmer deux vidéos ce soir plus un autre que j'ai reçu de Manui Manui Rachel Store hier soir d'une image du domaine public ah oui ça c'est quelque chose que je voulais parler aussi dans le vlog j'ai complètement oublié c'est vrai que cette semaine c'est bizarre au niveau du travail parce qu'il y a une étudiante qui s'est joint à notre équipe pour l'été et j'ai pas trop j'ai pas eu le temps de filmer ni lundi ni mardi et là je me suis dit non on est mercredi j'aimerais continuer à filmer des petits des petits segments pour le vlog comme ça ça vous fera un vlog de deux heures j'aime bien vous faire des vlogs de deux heures donc c'est ça je pense que j'ai vraiment à devoir celui-là unboxer là parce que l'image est vraiment vraiment différente et c'est ça le manui il est long en fait vous voyez le paquet il est petit comme ça mais c'est un 60 par 90 je pense non peut-être 50 par 90 ouais mais le 50 il est comme ça en fait et le 90 il va être comme ça mais ça c'est une image de malade aussi je sais que ça va pas être ça va pas être quelque chose que tout le monde va aimer parce que le domaine on s'entend que le domaine public c'est des images qui tombent c'est du classique c'est du classique mais moi ça me plaît il y a des images qui me plaisent énormément j'ai envie de faire deux unboxings ce soir j'ai envie de faire ça et ça donc on va voir je vais filmer les unboxings maintenant et ils seront publiés sur la chaîne je ne sais pas quand mais si il y a celui-là ou l'autre que je vous ai montré que vous voulez voir rapidement moi je peux vous les mettre sur la chaîne peut-être la semaine prochaine laissez-le moi savoir sinon ça va attendre je veux dire j'ai beaucoup de unboxing je les mets tous les lundis mais mais c'est ça ok alors pour l'instant je vais arrêter de parler je vais filmer des unboxings donc oui je vais continuer de parler de mon côté mais on va se retrouver devant le DP et je vais un petit peu parler avec vous ce soir donc à tout de suite ok donc on va faire un petit peu de DP avant que je prépare le dîner donc je vous ai dit qu'on allait travailler sur la spirit of light c'est ça que j'ai installé ici j'ai fini je crois que je vous l'ai dit que j'ai fini la tropical forest donc j'espère vous faire une revue pour ben ça ne sera pas pour cette semaine je ne pense pas avoir le temps je pense que je vais filmer la revue ce week-end donc j'espère que la semaine prochaine elle va sortir du coup une fois que j'aurai libéré le système ben une fois que j'aurai libéré le système j'ai le système que Luce m'a envoyé donc ça se pourrait que je l'utilise pour ranger les ranger et organiser les diamants pour la toile de Star Wars qui s'appelle comment elle s'appelle attendez j'ai un blanc là Mermaid Story Mermaid Story qui est celle-là regardez je vous la mets là vous allez la voir en grand voilà celle-là celle-là c'est la prochaine qu'on fait maintenant que j'ai terminé Tropical Forest donc je vais comme je vous l'ai dit organiser des diamants pour cette toile la voilà dans toute sa splendeur elle est magnifique j'ai vraiment hâte de la commencer donc ce week-end là je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait encore je pense qu'on a quelques plans ce week-end si je peux faire la revue et l'organisation des diamants pour cette nouvelle toile je vais le faire sinon j'organiserai les diamants au courant de la semaine prochaine donc on va voir là on va voir le temps que j'ai ce week-end parce que oui on a des petits trucs de planifier cette fois s'il ne faut pas qu'on emmène Luna au vétérinaire on va voir comment elle est là et donc celle-là elle est en cours la Time to Spare de Diamond Art Club elle est en cours je ne sais même pas si j'ai le le petit papier pour vous montrer juste pour vous montrer mes toiles en cours en fait donc celle-là elle est terminée il y a la Oraloa que vous avez vue en début de vlog et la Time to Spare je n'ai pas mon petit papier bon regardez ce n'est pas grave mais c'est une image de Diamond Art Club et la Woman in Gold aussi donc c'est ça je vais faire des rotations sur les vlogs au niveau des toiles qui ne sont pas les projets principaux comme vous le savez celle-là je la fais pour notre chambre mais on n'est pas pressé elle sera finie qu'elle sera finie moi je préfère finir en premier les DP que vous voulez voir vous donc celle que Nathalie elle veut voir et que moi je veux voir aussi beaucoup la sirène elle va prendre le dessus en projet principal avec la toile d'Oraloa la Alice et les trois toiles que je viens de vous dire donc la Time to Spare celle-là et la Woman in Gold ça va être des projets que je vais faire sur le côté avec la Dreamer Designs qui vont avancer doucement sur les vlogs doucement qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je voulais vous dire que oui donc j'ai filmé le unboxing de Ice Sister de Oraloa et c'est un truc de malade j'ai mis une photo sur le groupe d'Oraloa le VIP groupe et j'ai mis une photo sur mon groupe Diamant Estras groupe de Diamond Painting donc ouais allez voir la photo là c'est un truc de malade j'ai envie de la commencer j'ai vraiment 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 envie de la commencer dites moi si vous voulez que je la commence Ice Sister si vous voulez je la commencerai j'aurai trois trois projets principaux du coup mais moi je l'ai trouvé c'est un truc de malade le unboxing je voulais filmer là j'ai crié sur la vidéo j'ai crié ouais j'étais complètement folle furieuse bon allez est-ce qu'on fait du DP là ou quoi je parle je parle je parle et on fait rien du tout alors qu'est-ce qu'il se passe là donc j'ai mis là Spirit of Light donc pour ceux qui ne la connaissent pas voilà le nom Spirit of Light juste là Josephine Wall vous êtes un peu loin là mais c'est pas grave l'image c'est celle-là c'est magnifique elle est tellement jolie cette image là pour que le mari l'approuve ouais et donc en ce moment je suis donc là on l'a en fait là elle est mise sur le côté donc on la regarde pardon comme ça donc vous voyez j'ai fait un L comme ça là et là j'en suis dans la partie marron mais l'image originale est tellement foncée que je pense qu'on est ici juste ici là donc c'est ça je travaille comme ça je fais une ligne comme ça de là à là et j'ai fait des sections alors ceux qui veulent savoir j'ai cadrillé avec du washitape et j'ai fait des sections de 10 cm sur 10 cm pour pour les garder petites en fait et pour les finir en une soirée normalement en une soirée j'arrive à finir ça et travailler sur mon autre toile en cours ou mon autre projet principal et là il y a un aimant donc ce que je fais j'ai déjà commencé à travailler un petit peu sur ça ce matin avant le boulot et donc c'est déjà prêt à découper oups ok ça colle pas trop bien là mais le fait que ça va être exposé à l'air ça va couler un peu mieux et vous voyez l'aimant il va juste là pour maintenir cette fiche comme ça et ce que je fais c'est que je mets tout le temps la tablette luminase pour mes yeux et je mets la lumière sur le côté mais ce que je vais faire là c'est que je vais replacer la caméra je joue avec la lumière j'espère que ça ne vous dérange pas trop je replace la caméra pour qu'on regarde cette section c'est beaucoup de lignes mais avant de replacer la caméra peut-être ben non je vais la replacer maintenant je vais le faire maintenant ok alors le matériel que j'utilise ce soir c'est ce stylet oups bon je vous êtes bien zoomé là de Jim Jim Handmaid's Pen je vous présente souvent ce stylet sur les vlogs ce stylet que j'adore d'ailleurs c'est ce que je viens de vous montrer en unboxing sur la chaîne il est magnifique et je le trouve très très confortable et le plateau c'est le même regardez comme ça fait beau comme ça ouais bien que vous êtes très zoomé allez alors avant de faire du DP je voulais remercier deux personnes qui m'ont offert des frites et je vais aller comme d'habitude avec les noms qu'ils ont mis vraiment sur le site de Buy Me A Coffee je ne sais pas si j'ai remercié des gens en ce début de vlog non je ne pense pas donc pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ça c'est juste un site sur lequel vous pouvez m'acheter des frites virtuelles pour supporter ma chaîne c'est des dents voilà vous pouvez faire des dents par tranche de 5 dollars je pense ouais je pense que c'est ça et le lien est dans la section de la description sous la vidéo tout en bas mais je ne vais pas le répéter parce que c'est pas le but de ça c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des dons pour la chaîne et l'argent je le remets dans la chaîne et je fais des tests avec ça donc là par exemple je crois que dans le vlog dernier ou l'avant dernier je vous avais dit que j'avais acheté l'Athena de Diamond Art Club et j'ai acheté l'Athena de Diamond Painting Mindfulness Diamond Painting on va faire la comparaison entre entre une image qui est générée manuellement et à l'ordi donc ça ça va être intéressant donc c'est ça que je fais avec ça c'est que je vais faire des tests et si jamais vous avez des idées laissez-les moi savoir et on va on va faire des tests sur la chaîne au niveau rond carré je sais pas même taille ouais même taille rond carré ou peut-être je sais pas lancez-moi des idées lancez-moi des idées et cet argent il sera mis pour des projets comme ça pour lesquels vous voulez voir des ou vous voulez avoir des retours donc il y a Danely56 merci beaucoup Danely56 de m'avoir acheté des frites et elle me dit un vrai plaisir que de voir vos vidéos le lundi au soleil c'est une chose que l'on peut voir avec un smiley face grâce à vous merci mais de rien Danely56 moi j'adore vous faire des vidéos putain je gueule mais je crois qu'il y a des gens qui aiment quand je gueule mais moi je fais pas exprès moi je suis naturelle sur mes vidéos pauvre mari vous vous rendez compte parfois il y a un peu plus de moi c'est pour ça qu'il va dans son donjon souterrain bon allez est-ce qu'on retourne donc Danely56 merci beaucoup 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 pour des frites ça sera bien investi dans la chaîne merci beaucoup et il y a Céline Céline elle commande sur toutes mes vidéos Céline avec un E à la fin avec un E à la fin oui Céline pauvre Céline elle commande sur tous les vlogs des frites et qu'est-ce qu'elle me dit des frites des frites des frites juste pour te dire merci tes vlogs sont de loin mes préférés de tous je l'ai fait en faisant du DP et j'ai l'impression d'être avec une amie mais c'est ça le but c'est un vrai plaisir elle me dit bon parfois je réponds oralement à tes questions ce qui ne va vraiment ce qui n'a pas vraiment de sens bon parfois je réponds oralement à tes questions ce qui n'a pas vraiment de sens mais oui Céline tu fais bien de répondre oralement mais oui pourquoi pas pourquoi pas donc merci beaucoup Céline de m'avoir acheté des frites aussi merci beaucoup merci beaucoup tout le monde qui m'a soutenu depuis que j'ai sorti ce truc en fait mais oui mais oui c'est un concept que j'ai vu sur les chaînes américaines et je me suis dit ben c'est bien pour les gens qui veulent me soutenir parce que de temps en temps j'ai des questions qui me disent Lorraine comment on peut te soutenir ben voilà 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 une méthode vous choisissez vous faites ce que vous voulez il n'y a rien d'obligatoire c'est là si vous voulez c'est tout donc merci beaucoup Céline et Danely 56 j'apprécie énormément on va continuer avec les merci aussi mais là je pense que je peux faire du DPS c'est juste que je voulais vous lire les commentaires moi je m'éclate à lire les commentaires alors attendez là qu'est-ce qui se passe dans mon monde qu'est-ce qu'on fait déjà qu'est-ce que vous voyez vous parce que vous êtes dans l'air oui vous êtes dans l'air sur un bras oui sans doute vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mais non mais j'ai pas le choix de vous mettre comme ça alors qu'est-ce qu'on fait là je vois l'étoile le mari doit se dire mais elle filme encore elle ça fait deux heures qu'elle filme et ça fait deux heures qu'elle parle donc au lieu de lui parler à lui et à petit monstre ben je vous parle à vous mais oui moi j'adore vous faire des vidéos allez alors l'étoile elle est où ? elle est là 645 oui je suis très excitée vous savez pourquoi ? vous savez le repas que je vous ai montré en début de vlog et ben on le finit aujourd'hui en fait salade César pain à l'ail et pâtes on a hâte il faut juste que je fasse à Salade César c'est tout le reste il est fait ça va me prendre 10 minutes à faire là il est quelle heure ? il est 18h alors voilà le symbole ben le DMC regardez comme les diamants sont bien alignés avec Damien Art Club les diamants carrés je trouve qu'il n'y a généralement pas de problème je dis généralement parce que de temps en temps avec le 310 ça peut être une catastrophe mais là multiple placeurs ça y va alors pour les merci je voulais remercier Kim sur Facebook son nom c'est Kim son vrai nom je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas sûre qu'elle veut que je le dise mais Kim va m'aider avec le groupe qu'on a pour l'événement en octobre donc merci beaucoup Kim j'apprécie énormément on a parlé un petit peu le week-end dernier pour voir comment on voulait gérer ce groupe et pour voir pour pour ces cartes cadeaux là comment on allait procéder il faut d'ailleurs que je crée ce fichier mais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je vais le faire là ne vous inquiétez pas je vais le faire mais de toute manière il y a encore un peu de temps là avant l'événement je vais le faire parce que ça va vous allez mettre un nom en fait on va le faire sur un Google Form vous allez juste mettre à côté d'un chiffre votre nom et les DP sur lesquels vous travaillez c'est tout une ligne par personne une entrée par personne ça va être simple il faut juste que je le fasse mais ouais ce week-end je pense que je vais avoir le temps ce week-end donc merci beaucoup Kim de m'aider avec ça c'est ça on a parlé samedi matin pour une bonne ben quinzaine, vingtaine de minutes peut-être très gentille femme très 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 gentille donc ouais elle s'est proposée de m'aider je lui ai dit ben si tu veux moi ça ne me dérange pas ça va m'aider donc oui je 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 laisse le groupe sous la vidéo le lien du groupe sous cette vidéo pour l'événement en octobre si vous voulez vous joindre à nous et comme je le dis on utilisera ce même groupe pour les événements futurs je regarde où est-ce qu'il y a des 3 là parce que vous voyez j'utilise le multi-place-or de 4 et j'en mets 3 c'est tout et vous le posez comme ça c'est pas compliqué les multi-place-or il faut que vous pratiquez c'est la pratique le secret pratiquer, pratiquer, pratiquer moi je pratique depuis 2018 ça fait longtemps que je pratique mais j'avoue qu'avec les diamants de dame en octobre les multi-place-or c'est facile maintenant les les multi-place-or avec les diamants des autres compagnies je ne sais pas je ne sais pas du tout ben autre compagnie non ça fonctionne avec Dreamer Design c'est parce que j'ai déjà fait du carré j'ai fait du carré de quoi Distracted by Diamond ça fonctionnait pour la plupart il y avait juste un diamant un DMC qui était taillé un peu trop petit mais j'ai pas encore testé sur ma nuit d'ailleurs je vous ai j'ai filmé ouais mais c'est ça j'ai filmé deux vidéos en fait moi j'ai pas arrêté de filmer là depuis 4h depuis 16h j'ai filmé le Ice Sister que j'en peux plus que je veux commencer et que je pense que je vais commencer mais une fois que je commence la sirène et ensuite j'ai filmé le ma nuit ah mais c'est tellement beau le ma nuit oh là 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 l'image du domaine public je pense pas que ça va plaire à tout le monde et moi ça me plaît et je voulais remercier un gros 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 merci aussi à Charline qui m'aide avec la gestion de mon groupe Facebook Diamant Estras groupe de Diamond Painting le lien est sous la vidéo si vous voulez vous joindre à nous on a un peu plus de 100 déjà ça monte vite donc c'est ça le groupe est là mais on a parlé Charline et moi tout à l'heure parce qu'on se parle tous les jours et on accepte ni elle ni moi des questions en privé sur Messenger parce que c'est trop donc pour moi vous pouvez les envoyer par email et si vous avez des questions pour Charline laissez-les sur le groupe si c'est pas trop personnel parce que si jamais Charline ou moi on est malade au moins il y en a une qui va être là sur le groupe donc si moi je suis malade pendant des jours et des jours et que je suis pas capable ben je dirais à Charline regarde je suis malade et elle mettrait un post sur le groupe en me disant Lauren elle est malade bon et vice versa donc un gros merci Charline pour m'aider avec la gestion du groupe elle est aussi admin et elle aussi elle approuve vos demandes et je sais qu'elle en fait beaucoup parce que ben moi avec le boulot j'ai pas tout le temps le temps là en journée mais en soirée j'essaye mais je vois qu'elle approuve beaucoup de gens et merci Charline pour le temps que tu passes à faire à faire tout ça c'est très apprécié très 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 apprécié ah si non ah mais oui je vous ai dit que j'allais vous faire un retour au niveau de ces pâtes que j'ai mangé les pâtes de chez M&M c'est ça on remange ça ce soir c'est une tuerie pour les gens qui sont au Canada et qui ne connaissent pas mais c'est définitivement quelque chose que je recommande définitivement quelque chose que je recommande on s'est éclaté le ventre éclaté le ventre ça se dit ça ou j'invente j'en sais rien du tout oui je suis excitée je suis excitée parce qu'on mange ça ce soir mais ouais c'est un plat que je recommande et faites-le avec salade César et pain à l'ail vous allez capoter et sur la boîte il y a des haricots verts donc ça serait bon aussi avec des haricots verts et du pain à l'ail si vous n'avez pas le temps de faire une salade César mais les français je ne sais pas je ne sais pas si vous avez un équivalent de ça chez Picard des espèces de pâtes coquilles farcies avec c'était quoi déjà ? c'était poulet épinard et plein de fromages différents sauce tomate oh ouais c'était trop bon trop 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 bon on s'est presque senti au resto en fait mon mari il me dit toi il est italien mais pourtant moi je n'ai rien fait moi j'ai juste cuit le paquet le paquet le plat comme c'était indiqué sur le paquet donc mais ouais c'était excellent ce soir on finit ça avec un bon verre de vin et moi ensuite ça va être d'épée d'ailleurs il faudrait que je sorte avec non je n'ai toujours pas sorti mais elle est sortie vers les midis aussi ça va un peu mieux aujourd'hui on dirait on continue de vérifier là que tout va bien mais ouais on ne lui a pas mis de produit aujourd'hui mais demain on va non il n'y a pas mis de produit aujourd'hui on lui a mis hier soir je crois elle était folle furieuse encore mais demain on lui remet mais ouais elle aime pas ça et c'est pas facile de lui mettre parce qu'elle essaie de se débattre et elle est lourde elle est forte mais là elle là c'est dodo là là elle se repose tout à l'heure j'allais dehors avec elle mais il fait chaud il fait très chaud ici encore ouais qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui j'ai regardé c'était quand c'était hier la vidéo de Clara oh là là mais pour ceux qui aiment regarder des vidéos de stock de DP je vais vous mettre le lien de sa vidéo dans la section de la description sur ma vidéo parce que moi j'adore ce genre de vidéo voir ce que les gens ils ont les stocks de DP moi c'est un de mes types de vidéos préférées et on en voit pas beaucoup malheureusement mais Clara nous en a fait une et j'ai adoré j'ai adoré on regardait ça je l'ai regardé en travaillant et c'était super donc si vous voulez voir une vidéo de stock allez voir sa vidéo elle en a plein des très jolis donc regardez ouais regardez dans la section où je mentionne les chaînes peut-être je crois que c'est Clara DP le nom de sa chaîne je regarde ses vlogs enfin ses vlogs ses vidéos papotages mais là j'avoue que quand elle a quand elle a sorti sa vidéo de stock de DP j'ai dit oh oui ça c'est un de mes types de vidéos préférées j'adore regarder ça je les regarde plusieurs fois d'ailleurs les vidéos comme ça ça donne des idées ouais ça donne des idées alors quelle heure il est là 18h10 je vais pas tarder à y aller et faire ma salade César je sais même pas si le bibou il a faim il va falloir que je lui demande parce qu'on a eu un bon repas à midi quand même et demain soir je vais chercher les courses mais demain attendez mais on est quoi demain demain on est jeudi moi je forme une étudiante au boulot c'est une semaine bizarre pour moi au travail ouais je forme une étudiante et du coup à la fin de la journée ça ça fatigue un peu ça prend beaucoup de notre énergie en fait j'ai pas l'habitude non plus de former bon je forme quand il y a des nouvelles employées ou des nouveaux employés mais j'avais pas fait ça depuis oh depuis un ou deux ans je pense donc ouais je finis la formation avec elle demain matin je pense que demain j'ai plusieurs réunions au boulot aussi je vais chercher les courses demain soir attendez je cherche le J là le J je pense que ça va être un marron je ne le vois pas ah il est là c'est qu'il est très foncé il est très 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 foncé ah ouais c'est ça qu'est-ce que je vous disais ouais je vais chercher les courses demain soir et peut-être du coup que je vous prendrai demain soir après les courses et on travaillera un petit peu sur la Dreamer Designs parce que j'aime bien travailler sur cette toile avec vous en vlog ça change un peu ça change de mes toiles en résine et elle est agréable aussi j'adore travailler dessus une fois que j'aurai fini cette section que vous voyez là je vais faire quoi je crois que je vais faire deux sections de la toile d'Oraloa et une section d'une de ces toiles en projet second et deux sections de l'Oraloa et comme ça je l'avance deux fois plus vite en fait je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je pense que c'est comme ça que je vais procéder ah attendez mais il reste des J là ok je finis les J avec vous et ensuite je vous laisse juste là ah et si jamais vous voulez que je vous sente le unboxing d'Oraloa là le 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 ici Esther c'est ça le nom que je vous ai montré là un peu plus tôt le portrait laisser le moins savoir que je peux vous le sortir la semaine prochaine si vous voulez le voir en vrai ben en vrai ouais si vous voulez le voir plus en détail parce que j'avoue que c'est une des plus belles images que j'ai en détail c'est très joli allez je crois que je vais vous laisser pour maintenant moi je vais aller m'occuper du repas et ben on va se retrouver ah mais attendez mais moi je voulais essayer des trucs avec vous j'ai acheté de la nourriture je voulais tester des snacks peut-être que dans l'instant on va tester des snacks demain à midi peut-être si j'ai encore faim ah mais oui mais alors en revanche ce sont des snacks qu'on trouve qu'au Canada je pense mais c'est pas grave je teste pour les canadiens aussi donc voilà allez on va tester demain la bouffe mais pour l'instant je vous laisse moi je termine ça ce soir ça c'est garanti c'est que des lignes et on se retrouve demain sur la Dreamer Designs donc à tout de suite alors je vous retrouve jeudi le 22 juillet et on va travailler sur la toile de Dreamer Designs donc ça c'est l'image originale voilà ça dit welcome avec deux oiseaux et des fleurs donc Dreamer Designs elle s'appelle comment que je vous le dise elle s'appelle Spread Your Wings c'est marqué là mais vous voyez juste une partie vous voyez vous voyez le Your Wings vous voyez pas le Spread et là ça dit sur le côté que c'est licencié c'est une image qui est licenciée c'est pas l'artiste il licencie des images de l'artiste Jane Mayday et c'est un 40 par 50 et comme vous le voyez c'est un diamant c'est un des paix avec plein de types de diamants différents vous voyez quand je le bouge comme ça là c'est que du strass vous voyez tout le bleu là c'est que du strass ça brille de mille feux vous allez le voir en fin de vlog c'est trop beau là on a du strass aussi par exemple au centre c'est de la résine ça c'est de la résine là il y a un petit peu de AB et là je travaillais un petit peu sur cette section ce matin avant de commencer le boulot donc on va continuer sur ça donc c'est ça il y a comme j'ai dit il y a résine résine avec AB strass et diamants spéciaux vous voyez là par exemple on va mettre des je vais mettre des étoiles avec vous juste là donc ce que je vais faire c'est que je vais replacer la caméra pour que vous voyez cette section en particulier j'ai quelques petites choses à vous dire ce soir ouais bah ce soir parce qu'il est quelle heure là il est presque 17h donc je ne vais pas vous garder trop longtemps je pense bien que le vlog je crois qu'il est déjà assez long donc je vais juste bouger ça vous replacer et on va faire un petit peu de détail ensemble ok donc je vais juste enlever ça parce que ça ça protège vous voyez j'ai juste bah en fait c'était déjà coupé là le long et là du coup je l'enlève comme ça et j'ai un petit aimant qui le garde ouf mince ok voilà comme ça et j'ai ma tablette lumineuse en fait peut-être que vous vous demandez mais pourquoi on voit toujours ton DP d'aussi d'aussi proche mais c'est parce que je veux que vous voyez la qualité des symboles je veux que vous voyez le placement comment il y a le placement sur ces DP donc c'est pour ça en fait que vous le voyez c'est pour ça que je fais une mise au enfin une mise au point c'est pour ça que je vous le met très proche mais là je vois que le 2 à mon écran vous le voyez un peu fou mais il n'est pas fou je comprends pas mais bon c'est comme ça ah je peux rien faire j'ai essayé là avec ma souris de ouais j'essaye mais il ne veut pas de temps en temps quand je commence à faire du DP ça fait une petite mise au point mais tout ce que vous voyez là c'est du 2 tout ça là donc c'est du strass bleu que j'étais en train de mettre d'ailleurs alors attendez là je ne veux pas me tromper parce qu'il y a des petits diamants qui sont sur ma table mais je ne voulais pas les mettre là-dedans vous voyez ça ce sont les déchets que j'ai j'en ai vraiment pas beaucoup vraiment vraiment pas beaucoup c'est principalement dans le bleu il y a un peu plus de déchets parce qu'il y a des morceaux qui dépassent ou quoi là mais c'est ça oh qu'est-ce qu'on fait ben peut-être que je vais continuer avec le bleu ou est-ce qu'on fait des étoiles attendez on va faire des étoiles je vais prendre des étoiles elles sont à côté du bleu mais ouais je vous prends un peu plus tard parce que je suis allé chercher des courses je suis revenue j'ai parlé un petit peu avec Anaïs je parle souvent d'Anaïs sur ma vidéo on s'est rapprochés on parle très souvent j'ai parlé avec Laetitia aujourd'hui aussi un petit peu et là alors oui je parle avec Aura Loa parce que j'ai eu un commentaire alors excusez-moi je ne sais plus de qui qui me demandait si le tourquette dans les avec les dépés d'Aura Loa si on pouvait choisir de ne pas l'avoir donc j'ai contacté Aura Loa il y a à peu près 10 minutes de ça là 10-15 minutes pour leur demander est-ce qu'il y a une possibilité de de ne pas de ne pas avoir le tourquette dans les dans les kits alors attendez regardez ça ce sont des étoiles comme ça que je place là en suivant les lignes jaunes vous voyez les lignes jaunes à l'intérieur c'est ça et je les prends avec le multi-placeur donc ouais je leur ai envoyé un message et ils m'ont dit à ce moment en ce moment non c'est pas quelque chose qui peut être fait je vais juste le pousser un peu avec mes mains parce que je ne l'ai pas super bien placé donc à ce point-ci non c'est pas quelque chose malheureusement qu'ils peuvent faire mais peut-être que plus tard ils vont regarder à ça là mais pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas le choix d'avoir le tourquette ou pas dans un kit qu'est-ce que je fais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que je fais là je fais n'importe quoi peut-être que je devrais les prendre avec une pince attendez j'ai une pince là je pense que ça sera plus facile avec ça donc non pour répondre à cette question c'est ça je disais que malheureusement à ce point-ci vous ne pouvez pas choisir de l'avoir ou de ne pas l'avoir c'est inclus dans tous les kits c'est inclus dans tous les kits et là c'est ça juste quand j'allais commencer à filmer le vlog là maintenant il y a Jacinthe qui m'a contactée pour me elle a commenté sur mes achats de Aura Loire parce que j'ai mis des photos sur le groupe ben j'ai mis des photos sur mon groupe Facebook donc le Diamant Estras groupe de Diamond Painting le lien est sous la vidéo si vous voulez vous joindre à nous et j'ai mis des photos aussi sur le groupe d'Aura Loire le VIP groupe pour les clients et Jacinthe elle me dit tiens en feu j'en ai acheté plein j'ai dit oui j'en ai plein elles sont jolies et c'est ça et je lui ai dit Jacinthe je suis vraiment désolée mais là il fait ben là c'est rigolo parce qu'il y avait un gros soleil et on a eu une tempête là de la pluie forte 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 pendant une bonne vingtaine de minutes alors qu'il y avait un gros soleil dehors on n'a rien compris et là il fait beau maintenant sans pluie et je me suis dit ok c'est le moment pour filmer donc je me suis vraiment sentie mal j'ai dit à Jacinthe je suis vraiment désolée mais j'aimerais filmer le vlog tant qu'il fait encore encore beau et que j'ai de la bonne lumière naturelle et elle m'a dit non non il n'y a pas de soucis Lorraine vas-y elle comprend là quand je lui dis ça mais on se pend tout le temps en soirée de toute manière un petit moins un petit peu moins ces temps-ci parce qu'elle est occupée là je ne vais pas je ne vais pas dire en vidéo qu'est-ce qui se passe avec Jacinthe là c'est pas à moi de dire ça mais c'est vrai qu'on parle un petit peu moins ces temps-ci mais bientôt on devrait retourner à la normale et se parler un peu plus souvent c'est juste qu'elle est occupée donc vous voyez j'ai mis mes étoiles aïe 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 ça il y a encore moins de focus là quelle horreur vous voyez tout flou pourtant c'est pas flou ben là vous voyez bien le 3 je pense le 3 est logé mais ouais le don on le voit très bien il n'y a aucun souci avec ça c'est juste que la caméra attendez je vais voir si je peux faire quelque chose avec la caméra et non je ne peux rien faire je ne comprends pas on dirait que le 2 il ne veut pas me faire la mise au point sur le symbole numéro 2 mais si vous regardez les autres vlogs précédents vous allez voir c'est net là je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai plus de problèmes peut-être que si j'enlève la tablette lumineuse vous allez mieux le voir je ne sais pas c'est assez sombre mais moi il me le faut bon donc ouais c'est ça je vous disais je me suis excusée auprès de Jacinthe parce que je lui ai dit j'aimerais filmer mais on se parlera tout à l'heure j'ai dit regarde tout à l'heure ça ne te dérange pas elle me dit non non du tout donc c'est ça et ce soir qu'est-ce qu'on mange on mange du mexicana mais oui je vais faire des fajitas au veau pour changer on a du veau haché donc je vais le cuire avec les épices et je vais mettre oignons et poivrons et c'est ça on va faire des fajitas donc laitue tomate fromage crème fraîche qu'est-ce qu'il manque salsa et guacamole ça va être bon ça fait quelques temps qu'on n'a pas mangé de mexicains oups il y a un poil de luna qui s'estime que c'était là alors attendez il est bon il est là ouais ça va être bon on est excité là parce que c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'en a pas mangé normalement je l'ai fait au bœuf au bœuf haché parce que je trouve que ça a plus de goût mais on a décidé de changer et on avait un paquet de veau de veau hachée je ne savais pas trop quoi faire avec et je me suis dit ben ça va changer on va faire des faillites avec ça et du coup ça va nous faire des repas pour plusieurs plusieurs soirs ah ben je ne vous ai pas dit ça c'est un strass voilà c'est un strass bleu laissez-le moi laissez-moi agiter mon plateau donc voilà à quoi il ressemble il est beau il y a quelques diamants que j'enlève parce qu'ils ne sont pas beaux mais il y a tellement de strass bleus dans ce kit que c'est ça il y a des diamants il y a quelques diamants qu'il faut que j'enlève donc ouais ça c'est le plan pour ce soir et du coup comme je le disais ça va nous faire plusieurs repas et c'est ça qu'est-ce que je voulais vous dire il y avait quelque chose que je voulais vous dire mais je ne l'ai pas noté il y avait plusieurs choses que je voulais vous dire mince j'aurais dû le noter ah il y a Katharina ok ça c'est quelque chose que j'ai noté il y a Katharina qui m'a demandé de rajouter un dp dans la liste des dp que vous voulez me voir faire donc Katharina elle veut voir le moon goddess de Joséphine Wall que j'ai acheté sur le site unique liens down under j'avais posté le unboxing j'ai posté le unboxing la semaine dernière je pense et elle m'a dit Lorraine si tu es capable de le rajouter sur la liste j'ai dit moi il n'y a aucun souci Katharina je vais dans l'ordre dans lequel je reçois les demandes donc encore une fois si vous voulez voir des dp en particulier laissez-le moi savoir et ça va aller dans la liste donc merci beaucoup Katharina c'est vrai qu'il est beau ce dp mais en même temps tous les dp que j'achète c'est que je les trouve beaux mais la façon dont ils l'ont converti en dp c'est un truc de malade et je ne sais plus combien il y avait de couleurs dedans mais il y en a beaucoup je crois qu'il y avait 50 couleurs dedans quelque chose comme ça j'ai regardé aussi pour le stylet vous savez le stylet que je vous ai montré un peu plus tôt dans le vlog de ses plus beaux atours et ce n'est pas une forme qu'il propose en perso donc si jamais vous aimez la forme je vous conseille de prendre une photo de cette vidéo en fait de la vidéo où je montre la forme et leur demander cette forme en particulier c'est ce que je risque de faire si je veux d'autres stylés de chez eux parce que j'avoue que j'aime beaucoup la forme d'ailleurs pourquoi on l'essaye pas attendez je vais l'essayer il est juste à côté je vais vous dire ce que j'en pense mais c'est ça c'est celui là donc si vous voulez la même forme que ça je vous invite à prendre une photo je vais le mettre comme ça si jamais vous voulez le faire et leur demander ça parce que c'est pas une des formes qu'ils proposent sur leur site mais ils proposent souvent de faire des formes comme on veut donc voilà donc je vais le tester je vais mettre de la cire alors attendez parce que là j'utilisais un stylet de gem que j'avais sous la main j'ai fini hier soir la petite section sur le spirit of light là ce soir je finis ça et je pensais reprendre la aura loi et je pense je pense vraiment que bon le premier d'épée que je vais organiser les diamants c'est le mermet story mais je pense vraiment que l'autre je vais le commencer aussi là comment ça s'appelle Icyster quelque chose comme ça oh là là il est trop beau franchement il est bien mais vous voyez où est-ce que je le tiens je le tiens ici je le tiens pas ici je le tiens plus haut mais il est agréable il est plus il est épais j'aime les stylos qui sont ou les stylés qui sont plus épais faut que je refasse mon vernis là donc ouais vous pouvez toujours demander je crois que c'est Nicolas son nom c'est plus vos atours je suis sûre qu'il vous ferait la même forme si vous la voulez il faut que vous demandiez épais parce que ça c'est épais ça c'est très épais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui pour l'événement pour l'événement en octobre qu'est-ce que je voulais vous dire je sais plus que oui je l'ai mentionné déjà dans plusieurs vlogs maintenant que ce groupe il va être utilisé pour tous les événements futurs et je vais consulter avec Anaïs à chaque fois là parce que pour moi c'est important de ne pas empiéter sur ces événements je sais que malheureusement celui en octobre il empiète un petit peu sur son événement de Hanaleine et ça j'en suis désolée mais dans le futur je vais essayer de ne pas empiéter parce que c'est pas très sympa donc comme je l'ai dit elle fait un événement en janvier février je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est c'est à elle de vous le dire et du coup c'est ça il y a l'événement en décembre aussi sur une toile de Noël ou de de Noël ou de l'hiver donc ça fait quelques vlogs maintenant que j'en parle donc je pense pas que vous soyez surpris de m'entendre dire ça donc une fois qu'on finira celui d'octobre on fera un événement à Noël attendez là parce que j'ai plusieurs diamants qu'il faut que j'enlève voilà donc ouais mais comme je dis je suis sûre qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà des toiles de Noël ou d'hiver dans leur dans leur stock donc c'est ça est-ce que j'en ai je sais même pas si j'en ai je vous dis ça mais je crois que j'en ai pas une faudrait que j'en commande une pour cet événement là un peu plus tard mais on n'est pas pressé ça commencera le 1er décembre c'est juste pour vous le dire à l'avance et ensuite comme je l'ai dit en janvier-février ça sera Anaïs et ensuite peut-être en mars ou avril j'en ferai un autre donc on en fera un tous les quelques mois comme ça moi ça me donne des pauses juste pour que vous le sachiez à l'avance j'essaierai de vous le dire assez tôt et je consulterai avec Anaïs à chaque fois juste par respect par respect pour elle voilà on continue avec le 2 il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire mais je ne me rappelle pas ah oui ça y est je me rappelle alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo ou de voir ma collection de stylés donc merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé ce message donc je vais faire une vidéo au départ je ne savais pas si je voulais l'inclure dans ce vlog mais après je me suis dit ben les semaines où où j'ai moins de contenu sur la chaîne parce que je suis occupée ou quoi parce que bon c'est vrai que ce n'est pas tout le temps évident de filmer le soir en semaine ça fera une vidéo de semaine ça donc je ne vais pas l'inclure dans ce vlog et je vais faire une vidéo du coup qui ne sera pas trop longue je pense que ça sera une vingtaine de minutes pour vous montrer tous mes stylés et vous montrer comment je les organise parce que ça m'a été demandé par plusieurs personnes maintenant et juste pour ceux qui se demandent j'ai jamais utilisé les pinces j'ai jamais utilisé les pinces même pas dans mes tout débuts quand j'ai commencé à faire du dépens en 2018 j'ai utilisé les stylés qu'on nous donnait dans les kits et j'ai continué à utiliser ça jusqu'en 2019 et vers la je ne sais pas moi peut-être en été 2019 on commençait à avoir des stylés tournés par des par des tourneurs je ne sais pas comment on les appelle en en français je vais appeler ça des tourneurs de stylés et c'est là que j'ai commencé à acheter des stylés comme vous voyez là parce qu'avant je ne pense pas que ça existait en fait les gens qui faisaient ça ils le faisaient pour des stylos des stylos des trucs comme ça mais pas pour du DP et sinon moi j'ai toujours utilisé comme je vous dis ce qu'on retrouve dans les kits avec la petite mousse et après j'ai découvert c'est ça des stylés comme ça et ben j'ai arrêté j'ai arrêté d'utiliser les stylés les stylés rose ou bleu quand vous donne dans les kits et juste parce que pour moi c'est plus confortable c'est plus bon maintenant est-ce que est-ce que je peux appeler ça ergonomique peut-être que oui parce que pour moi c'est ouais ouais je dirais que c'est ergonomique j'essaye d'avoir une station une station mon bureau mon expérience de dp le plus ergonomique possible c'est vrai qu'au travail quand on allait au travail j'avais un bureau fait de telle façon que tout était ergonomique mais ça alors vous voyez ici par exemple là où je travaille il ne propose pas à tous les employés c'est-à-dire qu'il faut un mot il faut une note du docteur qui dit comme quoi vous avez besoin d'un équipement ergonomique et quand j'étais en laboratoire c'est vrai que j'avais des problèmes de dos parce que j'étais tout le temps penchée sur la paillasse de travail à faire mes mes PCR mes API 20 mais tous ces trucs comme ça mes colorations de grammes tout ça j'étais penchée et j'avais mal au dos j'avais mal au dos et du coup en laboratoire c'est vrai que dans ce temps-là il n'y avait pas vraiment de trucs ergonomiques les pipettes tout ça c'était pas trop c'était pas quelque chose qu'on trouvait qui était fait de manière ergonomique et juste quand j'ai quitté le laboratoire quand je suis allée dans le poste dans lequel je suis maintenant là on commençait à avoir des comment ça s'appelle des pipettes ergonomiques mais sinon ça ne l'était pas et du coup alors quand je suis allée en bureau quand j'ai passé à faire du travail de bureau là je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas et qu'il me fallait qu'il me fallait quelque chose pour que je sois confortable parce que j'avais mal et je voulais être confortable et là c'est ça ce qui est intéressant c'est que c'est pas quelque chose qui propose comme ça dès que vous commencez en fait c'est vraiment il faut vraiment comme je dis un mot du docteur qui vous dit ok cette cet employé là elle a besoin d'un pourquoi je vous parle de tout ça tout ça à cause des stylés mais oui moi je m'embarque dans des dix histoires mais en tout cas du coup ça fait une histoire pour le la partie cette partie de la vidéo mais oui où est-ce que j'en étais dans mon histoire du coup que c'est ça donc le docteur m'a donné un mot ou une note ou je sais pas comment vous l'appelez ça en disant que j'avais besoin de ça à cause de problème alors c'est ça ils peuvent pas dire à cause de quoi ils disent à cause d'une condition médicale c'est tout et là du coup j'ai pu aller voir l'assistante et lui dire j'ai un mot du docteur ou une note du docteur qui demande à ce que j'ai un bureau et tout le setup là ergonomique et de là ils peuvent du coup faire une demande au groupe d'accommodation pour avoir un bureau une chaise quoi d'autre et tout ce que vous avez besoin en fait sur le bureau pour que ça soit ergonomique donc du coup ça a pris du temps ça a pris un an un an que ça a été approuvé là parce que ça ça doit passer à travers plusieurs niveaux pour que ça soit approuvé c'est ridicule mais le 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 coup aussi engendré par ça c'est ça il y a plusieurs choses plusieurs choses qui font que bon le processus il est long et finalement donc j'ai reçu une chaise que j'ai récupéré du coup je suis allée au travail quand on a commencé à faire du télétravail je l'ai récupéré et là je m'assois dessus d'ailleurs donc j'ai ma chaise ergonomique malheureusement je n'ai pas récupéré mon bureau c'est un bureau qu'on appelle en anglais set and stand set pour assis stand pour debout donc il y a des boutons en fait pour que je l'ajuste quand je suis assise et quand je suis debout et j'adorais ça travailler debout moi mais là je ne peux pas parce que c'est ça ils ne m'ont pas permis de le prendre à la maison et tout a été fait de manière que je sois confortable quand je suis assise ou debout donc en fait les mesures ont été prédéfinies dans le système il y a une petite boîte sur le côté du bureau où on appuie juste sur les flèches du haut et les flèches du bas et c'est configuré configuré de telle sorte que ça s'arrête quand c'est à la hauteur qu'on a mis dans le système quand je suis debout ou que je sois assise donc il est vraiment cool ce bureau mais comme je vous dis je n'ai pas pu le récupérer le bureau que j'ai sur lequel je travaille d'un point de vue professionnel je l'ai acheté à Ikea vous savez c'est les planches là avec les les quatre pattes les quatre pattes ben non en fait il y en a deux et de l'autre côté il y a les tiroirs en dessous je ne sais plus c'est quoi comme système c'est un système que vous faites de vous même là et là là je travaille sur une table que j'ai acheté sur quel site je ne sais plus mais ma chaise elle est à une hauteur confortable du coup ça ne me fait pas mal au cou ça ne me fait pas mal au bras et j'ajuste vous voyez à chaque fois j'ajuste mon DP sur ma tablette inclinée donc c'est confortable au moins et là j'ai aussi un plateau qui est confortable vous voyez je le tiens comme ça il y a le truc qui est juste là et je le tiens comme ça et les stylés qui sont confortables j'ai une bonne posture tout est bien tout est bien je me suis dit c'est vrai qu'au début je n'avais pas la tablette inclinée et c'est mon mari qui me dit Lorraine tu fais beaucoup de DP tu es en train de te tuer le dos et c'est vrai que j'avais mal au dos et je crois que c'est en c'est en quelle année je crois que c'est en 2019 que j'ai acheté la tablette inclinée sur le site de de serre et je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je ne travaille plus à plat plus du tout pour moi je ne peux pas travailler sans ça en fait mais tout ça je parlais des stylés à la base j'ai complètement dévié mais oui je vous ferai une vidéo sur les stylés que je mettrai une semaine où j'ai un petit peu moins de contenu alors pour parler du contenu la semaine prochaine vous allez avoir un unboxing la vidéo d'organisation des diamants du Diamond Peeling Dutchland donc ça c'est deux vidéos que c'est sûr et certain qui vont être sur la chaîne et si j'arrive à la filmer cette fin de semaine ce week-end il va y avoir la revue du Tropical Forest donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire ce week-end comme je vous l'ai dit plusieurs fois et peut-être que la semaine d'après du coup je vous montrerai ma collection de stylés une semaine où j'ai un petit peu moins de vidéos à vous mettre et ouais donc peut-être que dans deux semaines en fait pas la semaine prochaine mais la semaine d'après donc la semaine du laissez-moi voir ça je dis peut-être parce que je ne suis pas sûre la semaine du 2 il y aurait du coup la vidéo où on organise où j'organise des diamants pour la sirène de Star Wars donc on pourrait la commencer cette semaine-là ou peut-être que moi je la commencerai ben je ne sais pas on va voir mais je vais je vais me mettre en but ou en je pense au mot goal goal en anglais le but ouais je cherche mes mots en français mais oui mais parce que j'ai travaillé toute la journée en anglais aussi c'est ça le problème je travaille toute la journée en anglais et ensuite je vais sur les groupes Facebook et j'écris en anglais j'arrive pas à faire le switch en français en fait de temps en temps ça me prend un peu de temps parce que comme je le dis le travail c'est 100% en anglais 100% écrit oral donc c'est pour ça que sur les groupes Facebook ben Instagram c'est que de l'anglais Instagram je le fais en anglais je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours fait en anglais c'est comme ça et Facebook ça dépend parce que je fais partie du groupe de Messescafi c'est de l'anglais ensuite ben il y a notre groupe mon groupe c'est du français le groupe d'Oraloa VIP il y a des anglophones et des francophones donc je change une fois c'est en anglais une fois c'est en français mais tout ça mais pourquoi je m'embarque dans des histoires moi mais attendez mais qu'est-ce que je vous disais je vous disais que la semaine du 2 il va y avoir un unboxing on va aussi mettre enfin on va je vais vous mettre une vidéo d'organisation des diamants pour la Mermaid Story et peut-être du coup que je pourrais vous mettre la vidéo de mes stylés peut-être je dis peut-être parce que je ne suis pas sûre ce sont des idées que je lance comme ça mais on va voir on va voir ouais moi je m'embarque tout le temps dans des histoires et ensuite je ne sais plus qu'est-ce que je vous disais parce que je parlais du mot goal en anglais G-O-A-L le but mon but c'est de vous mettre une vidéo c'est ça parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous mettre là c'est ancien et au début je voulais vous mettre organisation des diamants du Diamond Peeling Dutchland la semaine prochaine et du Mermaid Story et je me suis dit oulala du coup je les attaque avec plein de vidéos de d'organisation de diamants vous allez en avoir à le bol après non je ne sais pas quoi que je vois que vous aimez ça mais je ne veux pas mettre que de ça non plus sur la chaîne mais ouais et du coup je n'ai encore pas eu le temps de me préparer pour parler des artistes qui ont des images dans le domaine public il faudrait que je fasse un week-end quand j'ai le temps parce que la semaine c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose le soir et ensuite moi j'ai envie de me reposer faire du DP mais hier par exemple j'ai fait une vidéo d'un diamond painting que j'ai reçu d'Ali Express de la boutique Manuil Rachel Store en carré et c'est une image de l'artiste John alors attendez que je regarde ça bouge beaucoup pour vous c'est ça le problème avec le bras c'est que ça bouge alors c'est quoi le nom de l'artiste John William Godward je vous le mettra à l'écran si vous voulez aller voir les images qu'il propose et qui tombent la plupart d'entre elles je pense dans le domaine public c'est magnifique et ce sont des images alors attendez ben vous voyez j'ai le site ok donc on peut parler un petit peu de ça bien que ça fait une demi-heure que je filme parce que j'avais ouvert le site tout à l'heure parce que là il parle de l'image qui s'appelle Pyralis P-Y-R-A-L-L-I-S et ça c'est ah ben c'est une image que j'ai commandée aujourd'hui tiens ça c'est quelque chose d'autre que je voulais vous dire donc j'ai commandé l'image l'ODP d'une image de John William Godward qui s'appelle Pyralis comme je l'ai dit P-Y-R-A-L-L-I-S je pourrais toujours vous mettre l'image maintenant à l'écran comme ça vous la voyez et je pense que c'est du 45 par 60 j'ai été capable d'avoir une taille de format plus moyen pour ça donc j'étais vraiment contente et je l'ai commandé sur Evershine Evershine au facial store parce que c'était alors attendez c'est quelqu'un qui m'avait demandé de tester ça mais qui ? je ne me rappelle plus je crois que je l'ai noté sur un papier je regarde dans mon cahier je sais que c'est quelqu'un qui a commenté qui a commenté sous une de mes vidéos en me demandant si je voulais bien tester enfin ouais qui a commenté Evershine et Moon 0 je pense et j'ai dit moi je n'ai pas de soucis et j'ai dit est-ce que tu veux que je commande de là et elle me dit c'est comme tu veux je dis ben ouais moi je vais commander de là je n'ai aucun soucis comme ça ça va nous permettre de voir autre chose je regarde mais je ne trouve pas je ne sais plus dans quel vlog j'en ai parlé je suis sûre que j'en ai parlé dans un vlog et j'ai le nom quelque part je sais que j'ai le nom dans mon cahier parce que je l'avais noté je note quand vous me dites des choses comme ça ouais je ne le trouve pas je cherche je cherche mais je ne le trouve pas donc c'est ça on m'avait demandé ça et encore une fois si jamais il y a des boutiques sur AliExpress que vous voulez que je teste laissez-le moi savoir parce que l'argent que je reçois aussi des frites là c'est ça que je veux faire je veux faire des tests pour vous je veux vous faire découvrir des boutiques ou vous donner mon avis sur des boutiques c'est ça que je veux faire donc laissez-le moi savoir dans la section des commentaires si vous voulez que je teste des dépés de certaines boutiques moi ça me fera plaisir de tester pour vous ça me fera plaisir de tester pour vous là je ne le trouve pas je ne sais plus quand est-ce que c'était c'était il y a quelque temps de ça et je l'avais noté parce que c'est ça j'ai envoyé des images à ces deux vendeurs et j'en ai commandé une aujourd'hui donc j'ai commandé celle que vous avez vue et l'autre je la commanderai peut-être dans deux semaines du coup toutes les deux semaines je vais en commander une si jamais vous me demandez des dépés de certaines compagnies c'est ce que je vais faire toutes les deux semaines je vais en commander une et vous donner mon retour en vidéo je ferai des unboxing et ensuite ça va être mes premières impressions ensuite ça dépend si vous me demandez de mettre les dépés sur une liste sur la liste que j'ai mais ouais non je ne le retrouve pas je ne le retrouve pas malheureusement je regarde partout mais c'est que je marque tellement de choses sur mes cahiers ah quelque chose d'autre ah que j'ai même pas pensé à vous dire mais attendez on parlait de quoi ? de John William Godward mais avant que je parle de ça Treasure Studios Art ils ont sorti des images d'une nouvelle artiste là c'est un truc de malade de malade alors attendez c'est quoi le nouvel artiste pour que je vous donne le nom il y en a une qui me plaît mais mon mari me dit mais c'est quoi ce truc là c'est laid lui il dit non il dit non 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 à ça moi je dis oui 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 je sens que je vais me la commander et ça va être l'occasion de tester les nouveaux diamants ronds de chez Treasure Studios Art parce qu'ils les ont changés l'artiste c'est Mystique Arts je vous le marquera à l'écran maintenant Mystique Arts et il y a une image une image que je regarde là en ce moment mon mari comprend rien à l'image il me dit c'est du n'importe quoi mais moi moi je l'adore donc je pense que ça va être une image que je vais me commander c'est du 50 par 70 la plus petite taille mais ouais je vous encourage à aller voir les sites les sites que je mentionne quoi tout va être sous la vidéo mais oui comme je vous le dis là je ne trouve plus genre partout de partout de partout de partout je me sens vraiment mal parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé et je ne sais plus qui je pense que c'était sous un vlog voilà je pense que c'était sous un vlog mais je ne sais pas lequel ah voilà j'ai retrouvé mais j'ai marqué comment ça a avoir des suggestions de compagnie et j'ai marqué AZQSD et j'ai marqué MoonZero mais je n'ai pas marqué de qui j'avais eu la demande je suis vraiment désolée normalement je le marque mais là j'ai oublié donc c'est ça AZQSD et MoonZero donc là j'ai commandé aujourd'hui de AZQSD j'ai commandé du diamant carré bien que je pense que c'est c'est très similaire à du Huacan mais regardez on va voir et dans deux semaines je commande un DP de MoonZero donc si vous avez d'autres suggestions allez-y mettez-les sous la vidéo et je les commanderai de mon côté pour vous donner des retours mais je parlais de qui là moi je parlais de l'artiste John William Godward qui est un artiste je crois qu'il est britannique hein mais alors sur le site je ne sais pas si je peux vous montrer si je peux lire quelque chose ok il y a un petit texte là que je peux vous lire donc ça provient du site sawthebuys sawthebuys.com et ils disent que bah déjà il faudrait peut-être que j'ai Wikipédia vous voyez c'est ça que je dis je ne suis pas du tout mais pas du tout euh je ne suis pas du tout préparée pour ça je vais aller sur Wikipédia et voir un peu qu'est-ce qu'ils disent sur cet artiste mais je sais que dans la vidéo de ma nuit j'en ai parlé j'en ai parlé de cet artiste ok donc là j'ai la page Wikipédia donc au niveau des années de naissance c'est 1861 et il est décédé en 1922 et il s'est oh il s'est suicidé à 61 ans ok je ne savais pas ça donc ils disent que c'est un peintre néoclassique victorien et donc en principe dans la lignée de Frédéric Leighton je reconnais le nom cependant son style est plus proche de celui de Lawrence Alma Tadema avec qui il partage un penchant pour l'utilisation de ses peintures d'éléments d'architecture classique en particulier de construction en marbre oui si vous regardez ces images sur internet vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de marbre dans ces images c'est magnifique moi j'adore j'adore son style d'image donc ils disent qu'il est né à Londres je ne vais pas tout lire là juste les juste que je vois juste les faits les faits saillants donc il a voyagé en Italie en 1904 1905 et il est allé dans la région de Naples qui lui laisse une très forte impression il est notamment très marqué par sa visite de Rome et des ruines de Pompéi il retourne s'installer en Italie quelques années plus tard en 1911 alors qu'il atteint le sommet de sa carrière c'est difficile de lire et de faire du dépens en même temps et beaucoup de ses tableaux sont peints depuis le jardin de la Villa Garianti Brenzone à San Vigilio dans la province de Véronne on peut citer The Quiet Pet donc ça je suppose que ce sont certaines de ses oeuvres The Signal I Don't Know Youth and Time ou In the Days of Sappho donc ça ce sont que des noms en anglais où l'on reconnaît parfaitement l'un des bustes du Belvédère au XII César il y reste 10 années il y reste 10 années depuis non il y reste 10 années puis se sentant trop isolé il revient en Angleterre en 1921 il y peindra encore 5 toiles avant de se donner la mort son ultime tableau qui est aussi l'un des tout derniers du mouvement néoclassique britannique reçoit le titre de Contemplation Contemplation c'est joli ça il est beau mais alors la femme elle est un peu le haut il est il est transparent donc du coup je pense pas que c'est quelque chose que je pourrais montrer sur la chaîne sur Youtube parce qu'ils aiment pas tout ce qui est nudité mais il est très joli ça ferait un très beau d'épée d'ailleurs Contemplation il a été fait en 1922 et c'est le dernier ni tableau que Godward a peint et il disait à la suite de son suicide en 1922 la famille de John William Godward brûle tous ses papiers et documents ce qui laisse peu d'éléments pour reconstituer sa biographie ah mince ça c'est dommage donc pour le style ils disent que c'est l'un des ultimes représentants de l'école néoclassique dans la lignée de Laurence Alma Tadema en particulier et que sa carrière eut beaucoup à souffrir du désintérêt croissant du public du début du 20ème siècle pour la peinture de genre gréco-romaine parce que c'est ça c'est plutôt gréco-romain son style il a fait preuve de beaucoup d'habilité d'habileté pardon dans le rendu des textures notamment du marbre et des étoffes oui vous allez voir les femmes elles portent beaucoup d'étoffes ainsi que dans les dispositions de forme pour parvenir à un ensemble esthétique ces tableaux sont consacrés avant tout à exalter la beauté féminine sans charge narrative ni émotive exactement vous allez voir si vous regardez ces oeuvres là c'est très joli et il y a beaucoup d'oeuvres que j'aimerais faire en DP et oui vous allez vous dire encore Lorraine et oui il y en a encore attendez et là je retourne sur un autre site que j'avais tout à l'heure et ils disent qu'à Rome au cours de sa première année il a peint au moins 13 tableaux de modèles romains en togas je ne suis pas sûre comment ça se prononce t-o-g-a-s y compris certains de ses tableaux les plus accomplis et les plus ambitieux rêveries absence makes the heart grow fonder je pense que j'en ai parlé tout à l'heure an offering to Venus et trust je pourrais toujours vous mettre le lien en bas si j'y pense et qu'est-ce qu'ils disent d'autre et ensuite ils parlent de l'image de Pyralis en fait donc ouais mais voilà ça c'est John William Godward donc faites vos recherches pour la France ces images tombent probablement dans le domaine public il va falloir que vous regardiez les termes mais au Canada c'est 50 ans après la mort d'un artiste et il faut juste vérifier que la famille n'a pas repris des droits sur sur ses oeuvres mais c'est ça ici c'est 50 ans et ça tombe ça tombe dans le domaine public au Canada et c'est ça comme je vous l'ai dit il y a plusieurs de ses oeuvres que j'aimerais avoir converties en DP et c'est certainement une de ces images à lui que je vais faire de qu'est-ce que j'ai dit Moon Moon Zero voilà je crois que j'ai bien parlé là moi qui savais pas de quoi parler ce soir en fait mais l'artiste là John William Godward je m'étais pas préparée à ça donc c'est vraiment je l'ai vraiment fait de dernière minute avec vous mais voilà le nom d'un artiste peut-être que dans chaque vlog on parlera d'un artiste différent il y a aussi John William Waterhouse qui fait des très belles images j'ai déjà posté le unboxing sur la chaîne d'une des images et c'est ça on va découvrir ensemble plusieurs artistes en espérant que je puisse en faire un par vlog ça serait cool peut-être en faisant du DP mais j'avoue que c'est pas facile de lire et de faire du DP en même temps je sais que Statue of Rista elle le fait avec ces ces histoires de true crime là de crime donc voilà allez j'en mets encore 3 et je vous laisse et du coup prochain segment de ce vlog ça va être le dernier ça va être celui dans lequel vous allez voir les toiles sur lesquelles j'ai travaillé depuis le dernier vlog donc ça va être ça ça va être le haut à l'oie la josephinois et je pourrais vous montrer le tropec en floreste qui est fini mais la revue comme je vous dis elle sera pas avant la semaine prochaine ou la semaine d'après donc je vais vous laisser pour ce soir moi je vois qu'il est déjà 17h30 il faudrait que j'aille peut-être commencer préparer le repas voir qu'est-ce que le bibou il en pense et c'est ça donc je vous retrouve tout de suite dans le dernier segment de ce vlog coucou alors je vous retrouve le vendredi 23 juillet pour vous montrer tous les dépés sur lesquels j'ai travaillé depuis le dernier vlog et j'ai inclus le livre aussi parce que je l'ai fini oui je l'ai finalement fini après des semaines et des semaines donc c'est le livre dont je vous parlais sur les vlogs de Agnès Ruiz l'ombre de notre vie aux éditions coup d'oeil donc c'est un roman policier il marque tu peux l'heure je l'avais acheté aux gens coutus pour ceux qui sont au Canada ou au Québec je sais plus s'il y a des gens coutus en Ontario je pense que oui je pense qu'il y en a et c'est ça je l'avais pas payé trop cher 9,95$ et c'est un roman que je recommande pour ceux qui aiment les romans policiers parce que vers le milieu du livre là il s'est passé quelque chose que je me suis dit ok qu'est-ce qui va se passer par la suite mais je veux pas trop en dire parce que ben moi je suis restée vraiment bête vers le milieu du livre et je me suis dit ben là s'il se passe ça le livre il y en a plus quoi il n'y a plus d'histoire mais en fait non l'auteur elle nous relance dans une pas une saga pas vraiment une saga mais elle continue l'histoire et je suis comme waouh ok bon maintenant c'est léger c'est bien écrit je veux dire l'écriture est facile à lire mais pour ceux qui aiment les romans policiers c'est un roman que je recommande moi j'aime bien en tout cas je sais que c'est très personnel mais voilà je pensais vous le montrer et ça se pourrait que je vous montre maintenant du coup à la fin du vlog mes lectures en cours ma lecture en cours parce que normalement j'arrive pas à lire plus d'un livre je préfère finir un livre avant d'en commencer un autre ça c'est quelque chose que je peux pas en lire plusieurs sinon après je me mélange dans les personnages les caractères tout ça j'avais déjà essayé ça fonctionnait juste pas allez alors on va regarder les toiles donc la première c'est Dreamer Designs alors attendez je vais dézoomer un petit peu voilà donc la Dreamer Designs c'est sur laquelle on a travaillé la Spread Your Wings donc on a fini une lignée en vlog depuis 4 vlogs du coup parce que je fais une section par vlog et regardez comme ça brille je crois que vous le voyez super bien là ça brille énormément ça c'est à cause des strass ce sont que des strass le bleu là donc ouais j'en suis très contente c'est vraiment un plaisir à travailler dessus regardez je crois que vous voyez bien la façon dont ça brille là ouais je l'adore j'ai vraiment hâte de la continuer et j'aime bien faire une section avec vous par semaine donc du coup ça va prendre 4 mois de plus mais peut-être que les week-ends je vais essayer de travailler sur ça à chaque fois je vous dis la même chose et je travaille pas sur ça mais bon donc Dreamer Designs je vous parle des codes promo en même temps si jamais ça vous intéresse et que vous voulez économiser un peu d'argent donc j'ai un code sous la vidéo je crois que c'est un lien qui va vous donner 15% sur votre commande mais je sais pas si c'est que sur votre première commande il va falloir vous regarder parce que ça je ne sais pas et moi en contrepartie je touche je touche de l'argent je crois que c'est 15% donc c'est ça ensuite on passe à la Trois Pécor Forest bien que je l'ai terminé je vais quand même vous la montrer vous allez voir une revue sur la chaîne dans quelques semaines ou la semaine prochaine si j'y arrive la voilà la voilà terminée est-ce que vous la voyez là ? oui elle est superbe elle est trop trop belle je l'aime beaucoup mon mari l'aime beaucoup on voulait la mettre quelque part dans la maison mais on sait pas où on a pas vraiment de place sur les murs sauf dans les chambres donc je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec mais ouais elle brille elle brille bien 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 et comme je l'ai dit je vous en parlerai dans une vidéo de revue donc voilà dans Mennart Club il y a un code sous la vidéo aussi qui vous donne 15% sur votre première commande et là aussi en contrepartie je touche quelques dollars si vous utilisez ce code je le mentionne toute seule fois dans les vidéos pour les codes promotionnels parce qu'après ça fait trop là ah ça c'est la Oralowa je vais de la plus petite à la plus grande Oralowa elle est un petit peu plus petite que la Spirit of Light qui est juste en dessous donc il faut que je dézoome encore plus est-ce que vous allez la voir au complet là ? peut-être là ? j'ai pas trop avancé cette semaine sur cette toile donc vous voyez que j'ai terminé donc ça c'est une 90 par 70 et j'ai terminé la ligne du haut et ce matin j'ai un petit peu travaillé sur ça avant le boulot j'ai pas eu beaucoup de temps ce matin avant le boulot parce que souvent le matin je refais des messages Messenger et tout donc je prends le temps de faire ça et j'ai pas du coup beaucoup de temps à travailler sur ça mais la façon dont ils ont converti l'image je trouve ça magnifique et ça brille je crois que vous le voyez là la caméra ça brille bien ouais et j'adore dans les roues pour ceux qui se demandent c'est du confetti confetti cette roue et cette roue là c'était beaucoup de confetti mais moi ça ne me dérange pas d'avoir mélange de confetti et de blocs mais ouais ça c'est une toile que je recommande pour l'instant j'ai pas de problème majeur voilà je vous la montre comme ça aussi voilà juste là comme ça donc là ce week-end j'aimerais continuer à travailler sur ce DP mais on va être occupé d'ailleurs oui je vais parler de ça mais ouais donc j'aimerais la continuer mais elle est très jolie j'aime beaucoup la façon dont ça a été converti en DP au ras-loi il y a aussi un code sous la vidéo qui est diamant et strass tout attaché je pense en être majuscule qui va vous donner 10% sur toutes vos commandes c'est pas seulement sur la première c'est vraiment toutes vos commandes et moi en contrepartie je ne reçois rien juste pour être complètement transparente et finalement la dernière c'est la frérée l'off-flight sur laquelle on a travaillé sur laquelle j'ai travaillé avec vous cette semaine et celle-là c'est la plus grande de toutes les fois en cours donc là voilà c'est pour ça que je la laisse rouler en fait alors attendez que je monte un petit peu la caméra voilà donc vous voyez j'ai terminé cette section et là il me reste encore 3 pour terminer la ligne voilà ça j'essaie de faire une section par semaine pour l'avancer donc voilà à quoi ça ressemble et ça brille regardez ça quand je fais comme ça là ouais ça c'est je trouve que les diamants de Daimler Club les carrés ils sont de mieux en mieux au niveau de la brillance c'est hallucinant quoi comme ça brille ouais et je vous ai déjà parlé du code promotionnel de Daimler Club donc voilà donc je vais remettre les toiles vous savez que je prends une photo à la fin c'est ça que je mets sur Youtube donc là Spirit of Light là Alice la Tropical Forest et il y a aussi la Dreamer Designs voilà voilà les 4 toiles en cours bien que ouais voilà qu'est-ce que je voulais vous dire oui ce week-end je sens qu'on va être pas mal occupé et la semaine prochaine on a des projets assez majeurs là après le travail toute la semaine donc je ne sais pas si je vais être en mesure de vous faire un vlog la semaine prochaine j'aimerais mais en même temps si je suis épuisée à la fin de la journée parce qu'on va travailler dehors on a un gros projet dehors ça se pourrait que moi je sois lessivée et que du coup j'ai pas envie de filmer ou que j'ai pas ouais j'ai pas l'énergie pour filmer mais si je ne fais pas de vlog la semaine prochaine je ferai un post peut-être sur Youtube parce que maintenant je peux écrire là je peux faire des posts sur Youtube et je vous dirai ben il n'y a pas de vlog pour cette semaine on va voir je ne vous promets rien et puis il n'y aura pas de live du coup ce week-end non plus je suis vraiment désolée je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait mais on reprendra ça certainement en septembre les lives quoi d'autre oui les emojis c'est vrai que d'habitude je demande un emoji mais là je vois beaucoup de fleurs je vois une fleur là je vois des fleurs ici que vous ne voyez pas trop donc on va faire une fleur pour ceux qui ont regardé le vlog jusqu'à la fin vous pouvez mettre un emoji de fleur et pour ceux qui sont sur des PC si vous cliquez sur le bouton droit de la souris vous devriez être capable de rajouter des emojis si ça vous tente sinon vous pouvez marquer le mot fleur moi c'est juste un indicateur ou un indicateur je ne sais pas ce que des gens qui regardent la vidéo jusqu'à la fin et c'est ça donc ouais si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci beaucoup j'apprécie énormément j'apprécie aussi tous vos commentaires je les lis tous c'est vrai que de temps en temps je prends un peu de temps à répondre mais je les lis tous et c'est ça donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end si vous regardez cette vidéo le week-end et une bonne semaine la semaine prochaine et je vais vous retrouver dans le prochain je vous dis dans le prochain vlog mais c'est ça il va y avoir des vidéos sur la chaîne la semaine prochaine et vous avez vu que je vous ai sorti la vidéo de Oraloa hier de Icyster parce que j'aimerais la commencer bientôt mais j'aimerais d'abord avancer un peu sur celle-là avant de la commencer et on va attaquer la sirène de toute manière la sirène va aller après celle-là ou en même temps que celle-là et un petit peu plus tard je commencerai la Icyster je voulais juste qu'elle sorte sur YouTube donc voilà ben merci encore et c'est ça je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt